Voilà donc pour notre dernière partie de la première journée de l'Assemblée Générale, donc notre invité. Alors selon la formule Baptiste Millondo que l'on ne présente plus, je vais quand même le présenter en lui demandant de le faire lui-même. On n'est jamais si bien servi que quand on connaît son propre parcours. Simplement, Baptiste on le connaît depuis longtemps puisque aux origines du MFRB, même s'il n'a jamais été adhérent, qu'on appelait dans d'autres temps un compagnon de route. Voilà donc je pense que pour moi c'est important qu'il nous retrace peut-être rapidement son propre parcours par rapport au revenu universel, au revenu de base, selon tes propres termes, ce que tu as produit puisque tu as écrit quand même plusieurs ouvrages de référence sur le modèle. Ce qui nous a conduit à l'inviter aujourd'hui c'est parce qu'il a sorti ce qui est ton dernier livre, c'est donc chez Payot. Le dernier pour encore deux mois. Pour deux mois, voilà. Donc un scoop, tu nous le diras aussi, qu'on note ça, ce que nos salaires disent de nous, et au hasard, comme ça, à la lecture on se rend compte que le revenu universel n'est jamais très loin puisque ça apparaît comme une des pistes de solution, ce qui est analysé comme un des révélateurs de nos systèmes inégalitaires. Voilà. Donc je propose, moi je ne dis rien de plus, tu as le temps que tu veux pour nous retracer ce parcours, sa construction, et puis avec qui tu as travaillé aussi, je crois que c'est intéressant. Et puis ton éclipse seulement apparente pendant quelques temps, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble à un certain moment pour rencontrer entre autres le réseau salarié, discuter sur le mode un peu confrontation d'idées. Et puis voilà, maintenant que tu es de retour parmi nous, je te cède la parole et il y aura un temps d'échange, vous l'avez compris, assez long, vous ne serez pas frustré, puisque Baptiste est avec nous jusqu'à l'apéritif ce soir. Je ne sais pas qu'il s'affrusserait non plus, mais... Très bien, merci. À toi. Merci pour l'invitation, effectivement. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des interventions sur ces histoires de revenus inconditionnels. Alors, du coup c'est compliqué. Alors d'une part, je m'excuse à l'avance. Je viens de Lyon et j'ai dû monter mes enfants, vu que c'est le début des vacances lyonnaises, et nous sommes partis en essayant d'éviter les trains annulés ce matin, à 7h du matin. Ce qui fait que je me suis réveillé à 5h20, en attendant mon réveil de 5h45. Il est possible que je cherche un peu mes mots au cours de mon intervention. Par ailleurs, alors j'ai tourné le problème dans tous les sens pour savoir exactement de quoi j'allais vous parler. Parce que la difficulté, c'est que Télémac m'a demandé d'intervenir le 5 avril, c'est bien ça ? Pour présenter mon futur avant-dernier livre. Et donc du coup, j'ai un principe, c'est que j'essaye de jamais faire deux fois la même intervention. Donc je ne voulais pas vous présenter à nouveau ce livre. Sauf que vous êtes un public qui connaît assez bien, je crois, ces histoires de revenus inconditionnels. Donc il faut réussir à trouver une manière différente de le présenter. J'avais deux options. La première option, c'était de revenir sur la déclaration, le discours de politique générale de notre Premier ministre, qui, peut-être que ça vous a échappé, a fait une allusion à la décroissance. Il se trouve que parmi les multiples casquettes ou multiples biais idéologiques que je peux avoir, je suis décroissant, objecteur de décroissance. Et du coup, Gabriel Attal a fait une petite pique à l'endroit des décroissants et décroissantes. Et donc j'aurais une première option, c'était de revenir sur cette petite pique pour voir si, effectivement, comme il le dit, la décroissance suppose la fin de notre modèle social. Et, spoiler, ça me chagrine de le dire, mais je pense qu'il a raison. Et j'aurais tendance à m'en féliciter. Ça, c'était la première option. Ouais, très bien. Donc ça, c'était la première option. Et c'est pas celle que j'ai retenue, mais je pourrais y revenir après, si vous le souhaitez. La deuxième option, c'était, du coup, ce à quoi m'a invité Christian, finalement, sans qu'on se soit consulté, faire une intervention sous forme de témoignage pour expliquer quel a été mon cheminement à l'arrivée vis-à-vis de cette question du revenu inconditionnel, puisque ça fait quelques années maintenant, mais je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui militent depuis plus longtemps que moi pour le revenu inconditionnel, mais ça fait un petit moment que je milite. Mon premier bouquin sur le revenu inconditionnel, je l'ai sorti, je crois que c'était en 2008, peut-être même 2007, à une époque où j'étais jeune et fougueux. Alors, je suis toujours jeune, j'aime à le croire, mais je suis un peu moins fougueux, je vous expliquerai un peu pourquoi. Donc, j'ai écrit, alors oui, puisque tu me posais la question, Christian, donc j'ai écrit 4 ou 5 livres, je pense, sur cette question du revenu inconditionnel. Certains avec d'autres co-auteurs, notamment j'ai travaillé avec Michel Lepezan, sur un livre qui a été préfacé par le MFRB, qui s'appelle Inconditionnel, en 2018. J'ai fait pas mal de conférences sur la question, et puis je me suis arrêté en 2019, où j'ai fait une pause, je ne dirais pas dans mon engagement, mais dans ma présence médiatique, ou dans différentes conférences. Et donc, je vais essayer de revenir un petit peu dessus. Et là, l'intervention que je vous soumets, je l'ai intitulé, « Militer pour le revenu inconditionnel est un sport de combat ». En référence à la sociologie, « est un sport de combat ». Donc, documentaire de Pierre Carles sur Pierre Bourdieu. Et je me dis, en fait, « Militer pour le revenu inconditionnel, c'est un sport de combat, mais pas n'importe lequel. » « Pas n'importe lequel, alors pas n'importe quel sport de combat. » Et « Militer pour pas n'importe quel éveil non plus. » « Pas pour n'importe quel revenu inconditionnel non plus. » Sur le type de sport de combat, alors je précise tout de suite que je ne connais rien au sport de combat. J'ai fait du badminton et du basket. Mais, en fouillant dans ma mémoire, je me souviens que l'aïkido est un sport de combat particulier qui consiste, peut-être le savez-vous, à utiliser la force de l'adversaire et les attaques de l'adversaire pour les retourner contre lui. Et je me dis, « Militer pour le revenu inconditionnel, ça ressemble quand même vachement à de l'aïkido. » Et alors, cette approche du RI comme aïkido, alors je dis RI, revenu inconditionnel, je ne sais plus que c'est que ça pour tout le monde. Cette approche du revenu inconditionnel comme aïkido, ça traduit une évolution de ma position par rapport au revenu inconditionnel. Donc j'ai d'abord été un militant enthousiaste et impatient du revenu inconditionnel. Et aujourd'hui, je suis devenu un militant sans espoir, j'aurais tendance à dire, sans espoir dans le sens de sans illusion, et aussi sans espoir dans le sens, en espagnol, « Esperar », ça veut dire « attendre ». Donc du coup, je suis un militant sans attendre aussi. Sans espoir, sans illusion, mais sans attendre du revenu inconditionnel. Donc ça traduit un infléchissement de ma position par rapport au revenu inconditionnel. Un infléchissement que je peux dater assez précisément à 2018 avec la sortie du livre que j'ai co-écrit avec Michel Lepezan, « Inconditionnel, anthologie du revenu universel aux éditions du Détour ». Cet infléchissement, c'est la conséquence de ce que je pourrais qualifier de dépression politique. Dépression politique, alors que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont déjà connu ce moment où, en tant que militant, on milite, on milite, on milite, et on se dit « mais en fait, ça n'avance pas ». En fait, ça n'avance pas, on défend des idées, pourtant elles sont bonnes, ces idées. Et à l'arrivée, on ne voit pas d'évolution quelconque sur le plan politique. Dépression politique qui est due notamment à des rencontres, alors j'allais dire infructueuses, je devrais dire juste décevantes, avec Eva Joly, par exemple, qui, lors d'une campagne présidentielle, avait pu dire « le revenu inconditionnel sera une de mes trois idées phares ». Mais du coup, on n'a pas entendu parler de revenu inconditionnel pendant la campagne, lorsqu'elle a eu l'occasion de faire « N de la pafée ». On rencontre décevante aussi avec Benoît Hamon, qui, à force de défendre plein de versions différentes du revenu inconditionnel, a réussi à brouiller les pistes sur le revenu inconditionnel. Bref, tout ça pour dire que, des fois, on se dit qu'on recule, plutôt qu'on avance, et donc c'est dans ces moments-là qu'on s'enferme dans une dépression politique, dont je sors, la bonne nouvelle, dont je sors. Je sors timidement et progressivement, que ce soit clair, en abandonnant toute illusion et en apprenant la patience. C'est ça, maintenant, ma position, par rapport au revenu inconditionnel. Alors, ce qui nous conduisait à dire, avec Michel Lepesan, que nous n'étions pas des inconditionnels du revenu inconditionnel, qu'on aime bien les jeunes, mais nous étions des inconditionnels du débat sur le revenu inconditionnel. Alors, quand je dis « nous ne sommes pas des inconditionnels du revenu inconditionnel », ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'on ne demande pas, on ne milite pas, on ne revendique pas un revenu inconditionnel à tout prix, un revenu inconditionnel sinon rien, un revenu inconditionnel et c'est tout. Dans le désordre, on ne veut pas un revenu inconditionnel et rien d'autre, comme si le revenu inconditionnel suffisait seul à instaurer une transformation sociale radicale, celle à laquelle on aspire. On ne veut pas un revenu inconditionnel à tout prix, notamment on ne veut pas accepter un revenu inconditionnel au rabais. Et on ne veut pas un revenu inconditionnel sinon rien, c'est-à-dire que nous sommes, alors quand je dis « nous », encore une fois, donc c'est Michel Lepesan et moi, et puis les croissants et les croissantes qui militent pour le revenu inconditionnel, on ne veut pas un revenu inconditionnel sinon rien, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toute proposition alternative qui permettrait de concrétiser la transformation sociale radicale à laquelle on aspire. Voilà notre position. Et donc nous sommes inconditionnels du débat sur le revenu inconditionnel parce qu'on s'aperçoit que le revenu inconditionnel suscite toujours des débats qui sont ultra riches, et à l'arrivée, alors vous l'avez peut-être mal vécu, mais l'échange que vous avez eu tout à l'heure sur le caractère émancipateur ou pas du revenu inconditionnel, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est tout à fait le type de débat qui me semble assez fertile parce que ça conduit à des débats politiques. Et à l'arrivée, j'aurais tendance à dire « ne vous privez pas de rajouter plein de termes chiants qui posent plein de questions dans votre définition » parce que tout l'intérêt du revenu inconditionnel réside dans les questions qu'il pose, de mon point de vue, aujourd'hui. Donc des débats toujours très riches, ça laisse personne indifférent, le revenu inconditionnel, et donc ça, on peut le voir, dès qu'on parle du revenu inconditionnel, même si ça devient presque frustrant, dès qu'on a une discussion qui parle de plein de trucs différents, vous balancez le revenu inconditionnel et toutes les questions vont systématiquement partées pourter uniquement sur le revenu inconditionnel, même si vous avez pu lire d'autres trucs peut-être intéressants à côté. Le revenu inconditionnel a tendance à vampiriser tous les débats. Donc c'est quand même assez efficace. Le revenu inconditionnel suscite des débats qui sont en plus transformatifs. C'est-à-dire que ça va questionner, et je vais revenir dessus, questionner des évidences, enfin ce qui nous semble être des évidences dans notre société, donc ça va nous inviter systématiquement à repenser assez en profondeur notre société. Et puis ce que je dis souvent, c'est que le revenu inconditionnel permet de passer la société au révélateur du revenu inconditionnel, en se disant, « Et s'il y avait un revenu inconditionnel, qu'est-ce qui changerait dans notre société ? » Et donc, généralement, beaucoup d'objections sont opposées au revenu inconditionnel. Et systématiquement, il me semble possible de retourner ces objections contre les personnes qui ont soulevé ces objections et contre la société dans laquelle nous vivons. Et donc c'est pour ça que je parle d'aïkido. Sans jamais en avoir fait, bien sûr. C'est particulièrement vrai pour les objections pénibles. Alors les objections pénibles, c'est comme ça qu'on les définit avec Michel Lepeson, ce sont toutes les objections qui implicitement ou explicitement supposent la validation, la légitimation de la société actuelle avec toutes ces injustices. Je prends quelques exemples, pour que ce soit clair, d'objections, alors que vous avez déjà entendu plein d'autres, qui nous sont opposées et que nous pouvons assez facilement retourner. Donc, à la manière de l'aïkido. Donc, on ne peut pas financer le revenu inconditionnel. Donc, il faut entendre, on ne peut pas financer le revenu inconditionnel sans revoir drastiquement la distribution des revenus. Parce que c'est ça que ça veut dire, concrètement. On ne peut pas financer le revenu inconditionnel. Avec généralement un épouvantail qui va être agité à côté, qui consiste à dire, si vous voulez mettre en place un revenu inconditionnel, il faut sacrifier la protection sociale ou il faut sacrifier alternativement les services publics. Bon, ma position, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est assez clair. Il s'agit juste de sacrifier les inégalités. Ça me semblerait être une bonne chose. Et donc, l'objection, on ne peut pas le financer, vient questionner à l'arrivée notre acceptation, notre validation et notre légitimation des inégalités actuelles. ça vient questionner notre conception de la richesse et des activités qui contribuent à l'enrichissement collectif. Indirectement, est-ce qu'on peut continuer longtemps à faire comme si seul l'emploi était source de richesse ? Ça vient enfin questionner notre vision du revenu inconditionnel comme une aide généreuse. Donc, de mon point de vue, on ne doit pas rester dans une logique d'assistance ou de solidarité en défendant le revenu inconditionnel, mais plutôt s'inscrire dans une logique de justice contributive. Deuxième exemple, plus personne ne voudra bosser. Le raisonnement complet, c'est on ne pourra pas financer le revenu inconditionnel durablement parce que plus personne ne voudra bosser. Ça, ça vient questionner notre société laborieuse et notre rapport au travail. Ça vient questionner la valeur travail et la fable qui va avec de l'emploi épanouissant. Ça vient questionner la rémunération et le sens du travail dans une société capitaliste. Ça vient questionner les conditions de travail dans une société productiviste et la place du travail également dans cette société productiviste. Ça vient questionner notre société de consommation aussi. À mon sens, cette objection, plus personne ne voudra travailler, c'est le meilleur argument en faveur de la décroissance. Donc, toujours avec le même raisonnement. Si une fois qu'on a 1 000 euros, 1 100 euros en poche chaque mois, on se figure que les gens vont se contenter de ces 1 100 euros et faire tout à fait autre chose que ce qu'ils font quotidiennement dans le cadre de leur emploi, c'est la preuve que nous sommes dans une société de surproduction, de surconsommation et qu'il faudrait tout faire en moins et en mieux, c'est ce qu'on appelle une décroissance. En gros, ça revient à se dire, les gens pourraient, si on leur donne la possibilité, se satisfaire du suffisant. Sachant que cette question du suffisant est une question, évidemment, à vous, dans une société de croissance qui, par définition, ne se satisfait de rien. ça questionne, troisièmement, cette histoire de plus personne ne voudrait travailler, nos objectifs en matière de politique économique, donc si, effectivement, nous surproduisons, nous surconsommons, etc., tout ça pour produire des emplois, sans doute qu'il serait préférable de décrire des emplois plutôt que d'en produire. Autre exemple, la question des tâches pénibles qui, là aussi, pour celles et ceux qui me connaissent, est mon objection pénible préférée, qui n'est pas les tâches pénibles, donc il faut entendre, ça c'est un truc que je développe dans ce que nos salaires disent de nous, donc il faut entendre, mais qui acceptera encore de faire les tâches pénibles que nous ne voulons pas faire, donc à notre place, qui acceptera de faire ces tâches pénibles à notre place, sachant que la conclusion logique qu'il faudra en tirer, c'est heureusement qu'il y a des pauvres aujourd'hui pour réaliser des tâches pénibles à notre place. C'est toujours important de déconstruire d'abord les questions et de la retourner. Ça, il va questionner les modalités de réalisation actuelles de ces tâches pénibles, donc qui fait ces tâches pénibles que personne ne veut faire, et donc c'est une grande vertu à mon sens du revient conditionnel de nous conduire à nous poser cette question qui, la plupart du temps, n'existe pas, tout simplement parce qu'on a le luxe de ne pas se la poser. Ça permet aussi de questionner notre acceptation, que je qualifierais de coupable, de la logique d'exploitation qui conduit aujourd'hui, et la logique de domination qui conduit aujourd'hui à faire réaliser ces tâches pénibles aux subalternes dans notre société. Quatrième exemple, tout le monde, d'objection qui peut assez facilement être retournée, tout le monde viendra en profiter. Là, ça va questionner assez facilement notre vision de l'étranger comme profiteur. Ça vient questionner aussi notre attachement, je qualifierais là, de criminel aux frontières comme barrières, comme murs et comme barbelés. ça vient questionner également les inégalités et les injustices mondiales et le rôle que nous jouons dans la perpétuation de ces injustices. Là, c'était juste pour donner quelques exemples de cet Aïkido que nous pouvons faire dans le cadre de la défense du revenu inconditionnel, sachant que, évidemment, si on envisage de faire de l'Aïkido, il faut être prêt pour la bagarre. J'imagine que vous l'avez déjà expérimenté plusieurs fois. En gardant à l'esprit aussi, c'est mon deuxième point, que pour que de telles objections émergent, il ne faut pas défendre n'importe quel type de revenu inconditionnel. Il ne faut pas défendre n'importe quel type de revenu inconditionnel. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a cette question de la double inconditionnalité et dans cette double inconditionnalité, il me semble important d'insister sur les trois dérives de nos sociétés laborieuses, donc le travail d'intérêt général, le workfare, donc remise en cause, évidemment, du workfare, le devoir d'emploi, de la recherche active d'emploi comme condition d'accès à n'importe quelle aide. Ça, évidemment, il faut être assez clair aussi là-dessus. Et puis le T-T-tainment, le conditionnement du versement du revenu inconditionnel à l'abandon ou retrait du marché du travail. Deuxième point sur lequel il faut, à mon sens, insister, c'est le choix de la condition de résidence plutôt que la condition de nationalité comme accès, comme condition d'accès au revenu inconditionnel. ça, c'est un point auquel j'ai pu réfléchir lorsque, alors je ne me souviens plus de l'année, vous allez pouvoir m'aider. Il y a quelques années, un certain demi-deux-villepin avait avancé une proposition de revenu universel qu'il appelait revenu citoyen. Je ne sais plus, c'était juste avant des élections où il envisageait d'être candidat pour la droite. Il est retiré, tu n'en peux pas avoir. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Mais donc, lui, il parlait de revenu citoyen et moi, ça me chiffonnait parce qu'évidemment, Dominique de Villepin, ce n'était pas forcément ma thèse de thé. Il se trouve que j'avais écrit un livre à l'époque dont le sous-titre était pour un revenu de citoyenneté. Et je me suis dit, merde, tu es devenu vilpiniste. Ou l'inverse. Je ne pourrais pas parier. Je ne pourrais clairement pas parier. Mais donc, du coup, je me suis assez vite rendu compte qu'on avait des points de vue diamétralement opposés. Lui, il faisait de la citoyenneté la condition d'accès au revenu, alors que moi, je faisais inversement du revenu la condition d'accès à la citoyenneté. C'est-à-dire que lui, voyait dans la citoyenneté une question de nationalité, alors que moi, je voyais dans la citoyenneté une question de participation à la société. Je me disais, si on veut pouvoir participer dans de bonnes conditions à la société, alors il faut avoir un revenu qui permet d'accéder aux biens et services essentiels. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il est préférable de la résidence comme condition plutôt que la nationalité. Deuxième point de définition qui me semble important, mais je ne voudrais pas relancer les débats, qui agite le MFRB depuis sa création, je pense, la question du montant suffisant. La question du montant suffisant en assistant sur les deux dimensions du suffisant. Donc, je le dis souvent, suffisant, c'est qu'en moins, c'est pas assez. Suffisant, c'est qu'en plus, c'est trop. Donc, il permet de déterminer à la fois un revenu plancher et un revenu plafond. Donc, le revenu inconditionnel et le revenu maximum en optique, les deux vont nécessairement ensemble avec des allières, des enjeux écolos, des enjeux démocratiques, etc. Et en gardant à l'esprit que, typiquement, sur les enjeux démocratiques, si on est attaché au principe une personne égale une voix, imaginez, je vous demande de faire un effort d'imagination, imaginez qu'un homme particulièrement riche soit en mesure de posséder une radio, une chaîne de télé, éventuellement des organes de presse, peut-être même des maisons d'édition, et d'influer sur la ligne d'hitoriale de tous ces instruments médiatiques. Imaginez, du coup, quel est le poids que sa voix aura au sein du débat, du débat que je ne serais plus qualifié de démocratiques. Donc, plancher, plafond. Ce qui conduit aussi à poser la question du suffisant comme plancher dans une perspective, dans mon optique, décroissante et en produit antiproductiviste. Donc, en se reposant la question de la richesse et de la pauvreté. Donc, suffisant, un insistant là-dessus, sur les deux dimensions du suffisant, et puis suffisant aussi en insistant sur la possibilité de se passer durablement d'emploi. Vous savez sans doute, je définis suffisant par trois critères, suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté. Exclusion, accès aux biens et services essentiels. Exploitation, pouvoir se passer durablement d'emploi. C'est ça, les trois critères que j'utilise. Et donc, j'insiste systématiquement sur ce dernier point parce que c'est ça qui va soulever les questions, mais alors plus personne devra bosser, qu'est-ce qui fera les tâches pénibles, etc. Troisième point de définition qui me semble important, le fondement, donc défendre le revenu inconditionnel au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Donc pour bien dire que ça n'est pas une défense généreuse du revenu inconditionnel au nom du droit à la vie, ça n'est pas non plus une défense libérale du revenu inconditionnel, donc c'est une défense qui revient à, qui invite à reconsidérer encore une fois la richesse. Et puis donc, dernier point, l'importance de ne pas esquiver le combat. C'est le risque que je vois aux propositions ni de droite ni de gauche. J'entends donc de droite ? Tu l'as assez dit, hein ? Non, alors j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je dis ni de droite ni de gauche, donc pas de gauche. Il faut être cohérent. Donc les propositions nini qui conduisent à dire « Rassurez-vous, ça ne changera pas grand-chose. » « Rassurez-vous, c'est une logique de simplification, les inégalités ne vont pas se retrouver chamboulées, les gens vont continuer à travailler, etc. » Non, de mon point de vue, si on parle de revenu inconditionnel, il ne faut pas hésiter à soulever les questions qui fâchent pour justement demander aux opposants du revenu inconditionnel de proposer une solution à ces questions qui fâchent. Et c'est là que je vois tout l'intérêt du revenu inconditionnel. La force du revenu inconditionnel, de mon point de vue, c'est de réussir à transformer la société avant même son éventuelle mise en œuvre. La transformer en faisant émerger des questions qui, sans cela, sont totalement occultées, encore une fois parce qu'on a le luxe de les occultés dans notre société. Transformer la société aussi en trouvant les réponses sans attendre d'éventuelle mise en place de le revenu inconditionnel. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais d'un fichissement de ma position par rapport au revenu inconditionnel. Aujourd'hui, je défends davantage le revenu inconditionnel comme une expérience de pensée que comme une proposition concrète ça, ça vient aussi de cette entrevue que j'avais eue à l'époque avec Benoît Hamon qui m'avait demandé comment on fait demain pour mettre en place un revenu inconditionnel. Et à l'arrivée, je n'avais pas su répondre exactement tout simplement parce que je me dis en gros, la société actuelle n'est pas en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel. Je me dis si, tel que je peux le défendre, pour que la société soit en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel anticapitaliste, décroissante, antiproductiviste, etc. Il faudrait que la société soit elle-même anticapitaliste, décroissante, antiproductiviste. Or, je vais vous regarder, peut-être que je ne regarde pas les bons médias, mais je n'ai pas l'impression qu'on y soit encore. d'accord ? Donc, ma conclusion, c'est que la société actuelle n'adoptera pas le revenu inconditionnel tel que je peux le défendre. Donc, il me semble inutile, vain, d'envisager aujourd'hui ces modalités de mise en œuvre. C'est ce que je réponds systématiquement quand on me dit « Mais alors, tu dis que le revenu inconditionnel doit être versé de la naissance à la mort, mais comment on fait pour les enfants ? Qui est-ce qu'il perçoit ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est les enfants ? Est-ce que c'est bloqué jusqu'à la majorité ? En fait, on s'en fout. On en reparlera quand on sera en mesure de le mettre en place. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres questions qui se posent avant de savoir dans le détail si on va le verser sur un compte bloqué ou pas. Même chose pour le financement. Même chose pour le financement. On se dit « Ça vaut tant de milliards, alors on peut en prendre tant là, tant là, tant là. » En fait, on s'en fout. Ce n'est pas cette société actuelle qui mettra en place le revenu inconditionnel. Donc, on en reparlera le jour où on sera d'accord déjà sur le fondement, sur les principes, sur l'objectif, sur la transformation radicale qui va avec. Donc, seule une société décroissante pourrait adopter en toute connaissance de cause. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise sur un malentendu comme dirait l'autre. Mais, sans illusion. Seule une société décroissante serait en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel décroissant dans mon optique. Donc, inutile de se poser trop de questions concrètes. Et, par ailleurs, le revenu inconditionnel vient répondre à des problèmes, des questions qui sont soulevées par notre société actuelle. Société actuelle, donc, souvenez-vous, qui ne mettra pas en place le revenu inconditionnel décroissant, etc. Donc, transformons dès maintenant la société pour ne plus avoir besoin du revenu inconditionnel. Transformons la société par petites touches pour faire en sorte que tous les problèmes auxquels le revenu inconditionnel sont censés répondre disparaissent. Du coup, là où j'en suis de mon parcours militant pour le revenu inconditionnel, c'est que, donc, je milite pour le revenu inconditionnel sans trop y croire et sans avoir besoin d'y croire. Vous avez compris. Et, en gros, je milite aujourd'hui pour que nous n'ayons plus besoin demain du revenu inconditionnel. C'est ça, ma position. quand je dis ça, que ce soit clair, je dis, pour qu'on n'ait plus besoin du revenu inconditionnel tel que nous le défendons aujourd'hui, je garde évidemment à l'esprit que, quelle que soit la société à laquelle nous pourrons aboutir, il sera nécessaire de garantir à toutes et tous l'accès aux biens et services essentiels, mais sans doute pas, j'espère, que ce ne sera pas tel que nous l'envisageons aujourd'hui, parce qu'on aura le temps de transformer la société en profondeur. Je m'arrête là pour une première intervention s'il y a des questions, remarques ou objections. Merci. C'est effectivement pour ceux qui n'ont pas lu le livre, déjà, vous éparliez la conclusion qu'il vient de vous donner en live. Ah non ! Il y a une autre conclusion ! Voilà, voilà ! On va donner une bruleur ! Mais... On va en spoiler tout le temps. Alors, en quelque cas... vous pouvez revenir sur l'autre intervention que j'avais prévue de vous faire si... Ah bah c'est toi qui fais le... D'accord ! Je vais juger un peu... Tu n'oublieras pas de nous parler du projet de prochain livre puisque là, tu viens de nous faire une relation de la fin de l'histoire mais que tu fais du teasing sur une histoire à suivre. Merci. Angélique. Alors, merci beaucoup, Baptiste, pour l'intervention. Ça fait très longtemps que je... on a entendu parler. Mais donc, en conclutant, on peut dire, les pessimistes entre nous peuvent dire « On n'en aura plus besoin de revenus basse parce qu'on sera tous morts ! » « Ah ! » « Nos enfants, arrière-enfants... » Ouais, voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais ça sous-entend. Non, non, mais... Il y a beaucoup de langues qui invoquent tout ce qui va mal. que l'État français se prive du droit au sol, qu'il y a la guerre qui est inquiète, voilà. Toutes sortes de... Le climat qui... Donc, il y a très vite invoqué un certain nombre de phénomènes pour arriver à cette conflit du Jean-Loc qui est un droit dans le mur. Si on ne met pas en place un revenu basse, on sera... Ce que je dis juste, c'est que... Quand on a un engagement militant, quotidien, on a toujours l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Et moi, bêtement, encore une fois, j'ai été jeune, j'ai créé un livre en 2007 ou 2008 et je me dis en 2020, bien sûr qu'il y aura un revenu inconditionnel. Et puis, on est en 2024. Et en fait, c'est normal. Là, on est en train de parler de changements de société qui sont... La transformation radicale de la société, ça ne se passe pas en quelques années, ça ne se passe pas en quelques décennies. En fait, ça prend du temps à titre personnel. Je commence à croire que de toute façon, cette transformation radicale, elle passe d'une manière ou d'une autre par une révolution. Dans le sens où... Quand je me dis que ça suppose de sacrifier les inégalités, en fait, ça ne se fait pas comme ça avec des gens qui disent mais oui, bien sûr, je ne m'attends pas à ce que Vincent Bolloré se dise demain, mais oui, mais je suis con. Évidemment, qu'il y a des inégalités et qu'elles ne sont pas supportables, etc. Donc du coup, ça, ça prend forcément du temps. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de militer sans attendre pour se dire comment est-ce qu'on peut modifier progressivement la société pour remettre en cause tout ce qui nous pose problème et tout ce qui est bien mis en lumière par le simple fait d'avoir un revenu en fonctionnel en tête. Je ne sais pas si c'est moins pessimiste comme ça, mais encore une fois, c'est sans intuition. J'ai fait juste l'avocat du diable. Alors, Antoine et après Alain, j'invite juste ceux qui sont au fond de la salle à avoir un peu de coffre quand ils posent leurs questions parce qu'il faut que ça rentre jusqu'au micro. Le micro, il est là. Vas-y, Antoine. OK. Tout d'abord, déjà merci pour l'intervention. Je veux aussi faire l'avocat du diable parce que j'ai pointé ce que je ressens comme une contradiction à savoir qu'il n'y a du coup pas d'attente mais qu'on attend que la société soit transformée pour pouvoir finalement arriver sur un revenu de base ou sur une société qui garantirait les conditions d'existence. et je ne sais pas si le revenu de base c'est une montagne et il faut aller la gravir on n'attend pas le bus il faut aller au combat il faut justement y aller et ça implique ça implique de partir de notre société actuelle bien qu'elle soit extrêmement imparfaite parce que ça me fait penser à autre chose il y avait une des idéologies proches que je n'arrivais pas à comprendre qui est le salaire à vie et j'ai fini par me pencher vraiment sur la question on me tapait je crois 6 heures de conférence pour à peu près comprendre les enjeux et ça a été un moment relativement désagréable mais je me suis rendu compte au final et l'analyse que j'ai faite c'est que le salaire à vie ça marche dans une société communiste en fait un revenu de base mais dans un paradigme qui serait communiste alors que si on a tout collectivisé et si on est dans une société qui est déjà communiste en fait ça serait la suite logique c'est que si dans la guerre froide le communisme avait remporté le capitalisme on pourrait finalement porter le salaire à vie comme la suite logique la suite logique politique de ce moment là sauf que du coup le communisme n'a jamais en tout cas n'avait pas devenu dominant et donc on est dans une société capitaliste et je suis pour ma part je pense je pense qu'on a tout intérêt à prendre la société comme elle est aujourd'hui pour pour justement emprunter tout ce qu'on pourrait améliorer et du coup le fait d'utiliser la société qu'on a aujourd'hui ça amènera probablement c'est le pari c'est un pari qu'en soit mais je parle du principe que effectivement si on laisse la possibilité aux gens de ne pas être exploité ça sera le plus efficace pour lutter contre l'exploitation alors que si on attend qu'il n'y ait plus d'exploitation pour leur laisser la possibilité d'être exploité enfin d'arrêter d'être exploité on risque pour le coup effectivement d'attendre longtemps donc moi je préfère avancer vers la destination même si c'est effectivement sur du long terme j'entends que ce soit des fois des fois qu'on ait besoin aussi d'avoir des moments d'attente en disant si on se pose un petit peu et puis la montagne est encore moins voilà un petit peu c'était la c'est pas vraiment une question mais c'était une un ressenti une contradiction ressentie qui est voilà qui est peut-être juste un ressenti Lédi je suis pas sûr qu'on soit en désaccord en fait alors enfin si il y a peut-être des accords sur les sur les termes sur la destination sur mon raisonnement c'est que la destination c'est pas le revenu inconditionnel la destination c'est une transformation sociale radicale et le revenu inconditionnel c'est un outil qu'on mobilise et donc de mon point de vue il y a deux manières de le mobiliser il y a une manière de le mobiliser où on se dit si on met en place un revenu inconditionnel aujourd'hui la société va changer et ça j'y crois plus parce que je pense pas qu'on mettra en place un revenu inconditionnel aujourd'hui par contre si on se met un revenu inconditionnel dans la tête et c'est encore une fois juste comme expérience de pensée on voit les trucs qui vont pas dans la société et donc n'attendons surtout pas la mise en place d'un revenu inconditionnel pour transformer la société dans la société qui ne rend pas besoin du revenu inconditionnel et la destination c'est ça encore une fois pas besoin du revenu inconditionnel tel qu'on peut le défendre aujourd'hui c'est ça que je veux dire et donc typiquement sur la question des tâches pénibles mon raisonnement c'est ce serait quand même dommage d'attendre de donner le moyen à tout le monde d'échapper à l'exploitation pour se poser nous-mêmes la question du recours que nous avons quotidiennement à l'exploitation des autres il y a des trucs à changer n'attendons pas le revenu inconditionnel pour enfin n'attendons pas d'être au pied du mur avec un revenu inconditionnel pour changer ça et le revenu inconditionnel permet ça donc du coup c'est peut-être c'est peut-être la question de l'objectif et de la destination qui change mais le levier alors qu'on le propose comme mesure concrète ou simplement comme expérience de pensée me semble être le même je ne sais pas si je suis plus clair alors nous avons Alain ensuite nous avons Fabien ensuite nous avons Patrick ensuite nous avons Frédéric et j'ai oublié ton prénom Nicolas voilà dans cet ordre là donc Alain oui il y a quelques années nous étions rencontrés l'université des alternatifs et nous avions parlé brillamment de surfeurs de Malibou c'est à fait on ne parle pas de nous aujourd'hui mais bon je sais qu'il y a eu des échanges qu'on dirait amicaux mais conflictuels avec des économistes marxistes orthodoxes Jean-Marie Arrivée et Michel Lusson Michel Lusson qui n'est plus de ce monde malheureusement il a des choses intéressantes leur principale opposition c'est des partisans de la réduction dans le travail que d'une certaine façon ils opposent l'ordre du bas il se trouve que toi t'as une articulation logique intellectuelle qui permet de concevoir l'ordre du bas dans une logique de réduction du temps de travail je suis un peu emmerdant on devait fermer sur ma réduction de travail alors tu peux m'aider à argumenter davantage on devait fermer ça m'intéresse à l'art c'est juste ce qu'on est déjà et ne faut pas et ça aggrave ton cas ça aggrave ton cas parce que t'es également militant de la décroissance alors là franchement d'un cas de logique c'est dur à saisir il se trouve que je suis également militant de la décroissance quand m'articule que réduction du temps de travail remonte de base et décroissance parce que si on donne de l'argent de tout le monde on va lire une logique de croissance alors que d'un lien logique philosophique économique entre réduction du temps de travail remonte de base et décroissance encore si t'as la solution à ce problème je serais vraiment fondant je donne justement quelques éléments de réponse à suffire la dernière formulation j'aime bien mettre la formulation Aïkido j'ai fait un peu de Aïkido il y a longtemps c'était très mauvais c'est bien parce que la question la question la revendication de Robbuda est intéressante pour les problèmes qu'elle veut résoudre immédiatement à savoir sortir les jambes la pauvreté si c'est de la misère augmenter la capacité de négociation mais je trouve que la revendication de RDB elle est au moins aussi intéressante que par les questions qu'elle fait surgir à savoir réduction du travail place du travail la valeur travail l'examen de la valeur travail donc j'ai vidé ça la valeur travail au sens répartition et de productivité et on a parlé aussi de la valeur travail au sens biblique du terme transpirer pour gagner pas sur le fond le RDB attaque ça aussi avoir de l'argent sans travailler sans transpirer ça paraît quelque part inadmissible alors le RDB pose des questions autour de ça etc et puis ça pose la question des inégalités aussi nous avons des gains de productivité absolument énormes et l'intelligence artificielle pour provoquer des véritables disruptions dans l'économie etc ça pose la question des inégalités en d'autres termes la répartition de la productivité dans le monde par la valeur du temps de travail comment va-t-on distribuer les gains de productivité de la robotique dopée à l'intelligence artificielle alors il y a des questions que le RDB entend ATLB au réseau et ce sont encore plus intéressantes les questions que l'ambule bas fait souvenir alors si tu as quelques éléments de réponse au surgissement de ces questions je suis preneur et je note encore merci il y a qui qui est inscrit il y a combien de personnes qui sont inscrites dans la dans la FIFO après non mais tu réponds à chacune l'une après l'autre moi je gère la FIFO ok ça marche alors il y a quand même un choix à faire je vais revenir sur Jean-Marie Arribet et Michel Husson puisque le débat n'est pas exactement RTT ou revenu inconditionnel même si ça va être la position de Michel Husson mais qui cache en réalité une autre objection derrière qui est plus profonde il faudra que je revienne aussi sur le réseau salarié j'ai oublié de revenir après ton intervention Antoine sur cette question là et après pour le reste sur la question du coup plus précisément d'ARTT et de la décroissance dans une perspective pas de plutôt la question du revenu inconditionnel dans une perspective de réduction du temps de travail et décroissante ça faisait l'objet de l'autre intervention que j'avais prévue enfin que j'avais envisagé de vous faire donc si je réponds intégralement à cette question du coup ça va être très long c'est pour ça que je vous demandais dans quelle mesure il ne fallait pas prendre d'autres questions avant du coup alors je réponds tout de suite sur les deux premiers points Jean-Marie Raybet et donc réseau salarié et puis après je pense qu'on pourra reprendre le tour et puis je pourrai après revenir sur cette question on est sur le réseau salarié du coup en fait de la même manière que aujourd'hui je prends le revenu inconditionnel comme une étrange de pensée aujourd'hui je prends la proposition du réseau salarié le salarié avec tout ce que ça implique également comme une expérience de pensée sachant que alors ça fait longtemps que je n'en ai pas reparlé avec Bernard Friot mais même s'il a un discours assez bien rodé sur s'appuyer sur le déjà là etc ça fait un moment qu'il porte la proposition et je ne la vois pas enfin je ne la vois pas advenir donc du coup je pense qu'il faut la mobiliser également comme expérience de pensée et la proposition du réseau salariat a un avantage par rapport à la proposition du revenu inconditionnel dans les questions qu'elle fait surgir c'est la question de l'inflation on a dû vous la poser aussi plein de fois cette question de l'inflation si on est en place un revenu inconditionnel vous n'y pensez pas tous les prix vont augmenter justement ça ne va rien changer le réseau salariat a une proposition qui est quand même radicalement différente là-dessus où ils disent en fait tout le monde aura un salaire unique ce n'est pas le revenu inconditionnel plus tout ce qu'on peut gagner à côté tout le monde a un salaire unique et à l'arrivée du coup les collectifs de travail n'ont aucun intérêt à avoir le côté effet de baine tout le monde a un salaire à vie du coup on va les avoiner avec une augmentation des prix parce que dans tous les cas tout ce qu'ils auraient à y gagner c'est 15% d'investissement je ne sais pas si vous voyez comment ça marche le réseau salarié c'est 80% qui va être socialisé soit pour financer le salaire à vie soit pour financer les investissements collectivisés et puis chaque collectif de travail conserve 15% et donc c'est ça le seul intérêt qu'il pourrait y avoir à jouer sur les prix et donc ça permet de se poser la question en fait dans quel type de société dans quel type d'économie on peut avoir ce réflexe de l'effet d'aubaine le revenu inconditionnel permet aussi de se poser cette question là en se disant mais au fait il y a un truc qu'on appelle économie sociale et solidaire mais qui ne résonne pas du tout comme ça et donc peut-être que ça vaut le coup de généraliser le mécanisme de l'économie sociale et solidaire mais la proposition de Bernard Friot là-dessus est encore prise efficace donc je dis il faut la balayer d'un revers en se disant ah c'est scandaleux c'est du communisme etc arriver elle pose aussi des questions qui sont intéressantes je force le très sur Michel Jusson et Jean-Marie Arribé donc souvent ça peut être résumé par eux ils sont pour la réduction de mon travail et moi je suis pour le revenu inconditionnel à l'arrivée donc je suis évidemment aussi pour la réduction du temps de travail je l'ai déjà dit plein de fois j'ai un rapport contrarié au travail je fais partie des gens qui n'aiment pas trop travailler donc qui n'aiment pas travailler gros je visite pour la semaine de trois jours j'entends parler de la semaine de quatre jours mais je me dis en fait là où il y a une vraie bascule c'est quand les week-ends sont plus longs que les semaines parce que c'est là que vraiment l'emploi cesse d'être le temps structurant dans nos vies donc du coup évidemment je suis pour une réduction du temps de travail et donc je dis c'est con de devoir choisir entre le revenu imponditionnel et la réduction du temps de travail là où il y avait un débat en fait avec Jean-Marie Arribé particulièrement parce que pour le coup il me semble que la position de Michel Husson c'était plutôt il était moins rigide ouais moins rigide mais j'essaye de trouver le bon mot peut-être plus de mauvais soirs au moins Jean-Marie Arribé il dit clairement ce qui lui pose ce qui lui pose problème donc lui il a un vrai attachement à la valeur travail c'est clair et ensuite ce qui lui pose problème c'est si on met en place un revenu inconditionnel ça pose un problème en termes de création de valeur puisque les individus vont être libres de définir ce qui est de la valeur sans qu'il y ait de validation sociale de cette création de valeur c'était ça le vrai débat qu'il y a avec Jean-Marie alors du coup moi ma position c'est de dire en fait si on veut systématiquement une validation explicite de la création de valeur on met en place une société de flicage où on part du principe que par définition les gens ne produisent rien et donc sauf preuve du contraire ils sont inutiles une société de défiance en gros alors que moi je fais plutôt le pari du revenu inconditionnel en disant en fait il n'y a qu'à regarder autour de nous pour voir que tout le monde contribue d'une manière à l'enrichissement collectif est-ce qu'on a besoin systématiquement de remplir des formulaires des dossiers etc. pour pouvoir valider cette participation à l'enrichissement collectif je ne pense pas et notamment parce que je sais que nous faisons toutes et tous partie d'une société et que dans cette société il n'y a pas de super héros il n'y a pas de super vilains donc il n'y a pas des gens qui sont capables de contre tout le monde contre la vie de toutes et tous persévérer alors je vais dire dans l'erreur mais contre contre la volonté de tout le monde en fait il n'y a pas de Batman parmi nous il n'y a pas de Joker parmi nous et donc du coup je mise sur la sociabilité et la pression sociale juste pour cadrer les comportements sans qu'il y ait besoin de cliquer systématiquement tout le monde donc en fait je me contente d'une validation tacite de la création de valeur plutôt que d'exiger une validation explicite comme le fait Jean-Marie Haldé le débat porte vraiment vraiment là-dessus plus que sur la RTT nous allons Fabien je t'ai noté mais j'ai mis un merci pour la présentation et merci d'elle pour le travail qui a été fait alors du coup moi ma question elle va être un peu orientée parce que je ferais une même de l'intelligence artificielle donc ça donne un pour-dessus la question d'Alain merci en fait moi justement j'ai l'impression que l'on a une société qui consomme de plus en plus et justement l'intelligence artificielle est plutôt un accélérateur de consommation il sera plutôt tendance plutôt d'aller dans une société de croissante d'aller dans une société de vouloir surexploiter les ressources et en même temps ça va engendrer une diminution énorme du temps de travail et même voire la fin du travail et donc moi la question que je me pose c'est comment est-ce que vous avez intégré les réflexions de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société et le lien avec le revenu de base et pourquoi finalement vous ne revenez pas sur la définition d'Alain du début qui finalement le revenu de base c'est l'outil qui permettra la décroissance et donc limiter l'impact de l'intelligence artificielle voilà est-ce que j'ai fini ma question la question c'est est-ce que l'impact de cet outil est dans votre en sachant que ça va plutôt dans le contraire que de la décroissance alors je n'intègre pas la question de l'intelligence artificielle dans ma défense du revenu inconditionnel je pense aussi à la proposition de Benoît Hamon qui disait effectivement il y avait une incidence de la technique sur l'emploi avec des gains de productivité puis une disparition progressive de certains emplois qui pouvaient justifier la mise en place d'un revenu inconditionnel financé pour partir par une taxe sur les robots ça a été une de ces nombreuses propositions parce que encore une fois il y en a eu plus dire moi je ne suis pas dans cette optique parce qu'en tant que décroissant injecteur de croissance le recours systématique à la technique me pose enfin ouais me pose un peu problème donc du coup je ne vais pas essayer de justifier le revenu inconditionnel par l'existence de l'intelligence artificielle par exemple j'aurais tendance à dire il y a des choses enfin il faut s'autoriser une approche technocratique par rapport à ça et donc pas miser pas miser dessus ni enfin sachant qu'en plus pour tous les cas ça ne me semble pas être un modèle soutenable donc moi je disais dans le sens que ça réduirait l'impact parce que là vu que la machine est en route que le revenu inconditionnel réduirait l'impact c'est ça enfin en fait on revient au problème que j'avais tout à l'heure c'est à dire que là tu es en train de dire la même société qui va à fond dans l'intelligence artificielle devrait en même temps se dire ça ne serait pas con de mettre en place un revenu inconditionnel décroissant je pense que ce n'est pas possible la société qui nomme Emmanuel Macron à sa tête qui quand on pose des questions sur la 5G dit ça c'est un modèle à niche on ne peut pas dans le même temps dire on va mettre en place un revenu inconditionnel décroissant ça me semble pas sans doute que ça pourrait être efficace mais en fait pour que ce soit efficace il ne faut pas qu'on soit dans cette société là pour que ça puisse advenir il ne faut pas qu'on soit dans cette société là c'est comme ça ça c'est mal barré je suis le seul à vivre dans cette société là on est mal barré non mais du coup c'est pour ça que je vous dis expérience de pensée faisons cette expérience de pensée ça nous met en évidence plein de problèmes enfin des problèmes encore une fois l'intérêt du revenu inconditionnel c'est qu'il prend des problèmes qui ne sont pas visibles aujourd'hui enfin pas assez visibles aujourd'hui Patrick oui oui donc et bien merci parce que ça me tout ce que tu as raconté dans ton parcours de réflexion de travail c'est relativement écho à mon parcours toi aussi tu as vécu une dépression politique toi aussi tu as vécu une dépression politique oui oui on va peut dire ça non pas d'attention politique mais j'ai mis de côté l'aspect politique de la chose pour revenir plutôt à du terrain et du coup ça me parle très 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 bien ce que tu dis de dire plutôt que de viser à l'instauration du revenu de base visons à changer la société pour qu'un jour on n'en ait plus besoin je vais illustrer ça sur deux choses pour lesquelles je travaille actuellement et qui et qui je pense répondent bien à l'enjeu donc se poser la question de voilà si la société devait fournir à tous les concitoyens de quoi vivre je vais prendre deux exemples l'exemple de de l'électricité enfin fournir d'électricité et l'autre exemple fournir de l'alimentation ce qui me paraît être deux choses un peu un peu basiques dans le modèle du coup je m'investis personnellement dans deux deux choses dans ces domaines là qui sont la première chose dont vous avez peut-être entendu parler c'est des centrales villageoises photovoltaïques c'est à dire des coopératives citoyennes qui produisent de l'électricité photovoltaïque ça pourrait être d'autres mais souvent c'est commencé avec des photovoltaïques avec l'idée de pouvoir que chaque chaque petit collectif se réapproprie un petit peu sa production de l'électricité et arrive au final à fournir à ses concitoyens de l'électricité à pas trop cher et qui plus est décarboné donc ça c'est un modèle assez connu qui tourne déjà et qui faudrait juste faire multiplier enfin voilà et donc ça vous pouvez vous en apparaître chacun dans votre territoire et sur l'alimentation j'ai un ça c'est quelque chose que une réflexion je vous lis mais j'avais plutôt prévu d'en parler après Terra ou en même temps que Terra demain mais on pourrait y revenir demain si on attend je me demandais si on compte tout à l'heure tu as dit le revenu de base nous questionne sur les métiers que les gens ne veulent plus faire les métiers pénibles que les gens ne veulent plus faire et je me posais la question alors je ne vais pas vous la poser parce que ça pourrait être trop bien à répondre je me posais la question si spontanément les gens à cette déficition vont répondre à l'agriculteur c'est à dire est-ce qu'on intègre la production agricole dans les métiers pénibles que les gens ne veulent plus faire ni aujourd'hui ni peut-être encore moins s'il y avait un revenu de base après toujours est-il que moi je pense que ça fait partie de ces métiers compliqués enfin voilà ça fait partie des métiers compliqués des métiers où on a aujourd'hui beaucoup beaucoup de problèmes d'attractivité dans ce actuellement vous avez bien vu les manifestations qu'on a eues ces derniers temps l'illustre assez bien et du coup pour ceux qui me connaissent moins professionnellement je forme des agriculteurs enfin je forme des gens qui se destinent à devenir agriculteur en reconversion professionnelle et je fais ça depuis 27 ans donc je crois qu'il y a une assez bonne vision quand même de ce que ça implique de devenir agriculteur et donc chemin faisant je me suis attaqué il y a un an et demi un peu pareil une grosse réflexion sur justement comment on allait nourrir notre population si on prend comme option que en gros on n'a plus de carburant on n'a plus d'engrais minéraux et on n'a plus de pesticide et je vous passe tous les détails mais je pense que c'est important ça m'a amené à réfléchir à un concept qui à ma connaissance n'existe pas encore en France alors peut-être à l'étranger mais pas encore pour être en France existerait justement ce que j'avais fait des coopératives citoyennes de production agricole et donc l'idée étant que les citoyens se réapproprient une partie de leur alimentation y compris en mettant les mains dans la terre les mains dans la terre au sens propre du terme donc voilà je ne rentre pas dans le détail on pourra peut-être en reparler si ça vous intéresse mais je pense que ça va bien dans ce sens-là si on veut qu'on pouvoir continuer tous à manger à pas trop cher et de manière très écologique avec des produits de manière très écologique on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de bras beaucoup de bras dans ce secteur d'activité et donc je pense que tout l'enjeu de la transformation de notre société aujourd'hui c'est de réfléchir à un modèle qui soit acceptable compte tenu de notre société d'aujourd'hui où les gens ont leur boulot les gens sont en ville etc. et qui puissent se mobiliser tous ensemble pour faire ça et du coup comme toi j'ai plutôt mis de côté la partie théorique sur le revenu de base pour aller sur des choses un peu concrètes d'accompagner les collectifs dans des transformations assez radicales pour le coup parce que là c'est assez radical de la société mais qui répondent effectivement à un besoin de faire comment faire réduire les inégalités fournir à manger à tout le monde etc. Je précise que je n'ai pas mis de côté la partie théorique du revenu inconditionnel je mets de côté la partie pratique du revenu inconditionnel donc toutes les questions comment on finance où est-ce qu'on va chercher l'argent etc. ça ne me parle plus sur la question agricole j'ai déjà fait quelques conférences à l'invitation de différents mouvements d'agriculteurs qui eux disaient on veut un revenu inconditionnel pas pour arrêter de bosser mais pour bosser correctement pour faire le boulot qu'on a envie de faire c'était plus ça la position et juste un mot sur je ne sais pas exactement quels sont les contours des coopératives citoyennes de production agricole dont tu parles mais je sais que du côté de Lyon par exemple il y a une association qui s'appelle Côté Jardin qui fait de la production agricole accompagnée il y a un agriculteur qui gère une exploitation un terrain et les adhérents ont accès à un panier et vont faire des heures de production régulièrement sur l'exploitation donc ça peut ressembler à ça effectivement ça pourrait être généralisé parce que de fait aujourd'hui le métier d'agriculteur est compliqué et je pense qu'il est vécu comme pénible mais il y a aussi une question de condition de travail de cadre de travail de pression financière etc c'est pas que mettre les mains dans la terre qui pose enfin c'est pas mettre les mains dans la terre qui pose problème à mon sens ok donc ensuite j'ai Frédéric du coup moi j'en ai tellement que je suis pas de poser mais bon je vais me centrer sur souvent dans le travail qu'on fait depuis 10 ans qui est donc la relocalisation d'une production vitale durable aux habitants de territoire de 30ème de kilomètres autour de Tournon-de-Agenais reprenant toutes les parties prenantes du territoire associations entreprises collectivités territoriales habitants associations partenaires financiers des chercheurs on lui dit mais votre truc ça peut pas marcher dans les villes votre truc c'est vraiment votre truc votre truc c'est la campagne vous êtes à la campagne et nous dans les grandes villes ça peut pas marcher et moi j'ai une réponse terrible c'est que j'ai pas de solution pour les grandes villes avec une empreinte de 300 fois la taille des villes avec vous imaginez personne n'imagine ce qu'elle veut dire 300 fois une empreinte écologique de villes comme Paris si vous tracez un rayon avec un compas autour de Paris vous mettez 300 fois sa taille et ça c'est l'extraction des ressources qui nous permet de vivre comme on est aujourd'hui à Paris et là je suis très embêté Baptiste mais quand je dis très embêté c'est vraiment vrai c'est que je suis je dis ben non je sais pas pour moi la grande ville c'est comme les châteaux forts au Moyen-Âge ça ne peut pas durer c'est pas durable et je voulais savoir si dans ta réflexion tu avais une vision politique une pensée un truc qui permet d'accompagner ça ou qu'au moment tu dis ben non il n'y a pas de solution parce que j'ai l'impression des fois de me retrouver un peu seul face à ça comme si j'étais un extraterrestre si tu veux et donc je veux savoir toi avec tout le recul que tu as s'il y a des pistes des machins qu'est-ce qu'on pourrait à répondre ouais c'est une question chiante j'ai un cours que je fais à Sciences Po à Lyon qui s'appelle Perspective Post-Croissance donc l'enjeu avec les étudiants c'est de voir les différentes questions que soulève le passage à une société post-croissance donc j'ai la question du modèle social et la question de l'organisation du travail plein de questions comme ça et pour la plupart des questions j'ai une réponse qui me semble satisfaisante avec tous les biais biologiques que je peux avoir mais qui me semble satisfaisante et il y a la question des territoires pour lesquels je n'ai pas de réponse satisfaisante donc typiquement que faire des grandes vives dans une perspective post-croissante je n'ai pas d'option sachant que l'option tous à la campagne ne me semble pas satisfaisante non plus parce que je crois qu'à ce moment-là on n'a pas pu ça à la campagne si tous les citadins vont se mettre à la campagne en sorte en plus à une grande banlieue mais déjà si on a metté la moitié sur 10 000 communes ça fait 12 000 communes fédérées après 7,5,8 ans et on serait beaucoup mieux à la grande banlieue sauf que ça ne se décrète pas oui mais c'est pour ça qu'on essaie de rendre attrape du coup du coup ça ça fait partie des questions enfin deux choses moi j'ai tendance j'ai tendance à me dire déjà que systématiquement quand on essaye de proposer des modèles alternatifs l'opposition nous dit mais votre truc il n'est pas parfait et c'est vrai il n'est pas parfait on n'a personne à de solution parfaite là-dessus moi je suis devenu philosophe je me dis on essaye de proposer un contre-modèle à une société qui est juste nulle donc si on arrive à faire moins nulle c'est déjà mieux et donc si on n'a pas de réponse à toutes les questions ça ne me semble pas dramatique et ensuite le point c'est j'aime beaucoup les réflexions de je ne sais pas si vous avez croisé des gens comme Alexandre Monin d'Igo Landivar qui ont écrit héritage et fermeture et Alexandre Monin qui a écrit dernièrement politiser le renoncement où ils disent quand on se projette dans une société décroissante on peut assez facilement avoir une option enfin une vision bise-ou-n-ours en disant ah ça sera vraiment mieux et on aura des arts partout et tout ça et c'est cool et c'est cool sauf qu'il rappelle qu'il y aura plein de trucs chiants à gérer et donc il y a tout ce qu'ils appellent les communs négatifs qu'il faudra gérer donc tous les trucs que la société nulle d'aujourd'hui va nous léguer et notamment les grandes villes les grandes villes ça en fait partie et en même temps il y a des gens dedans donc on ne peut pas juste dire là tous ceux qui sont à l'est de Paris merci d'aller à Verdun on ne peut pas dire ça ou à Besou ça ne marche pas donc il y aura ces questions-là à gérer pour le moment personne n'a de réponse ce serait cool qu'on soit juste plus nombreux à y réfléchir mais je ne suis pas sur la ligne par exemple d'un Guillaume Faburel qui dit on finira avec les grandes villes comme si on pouvait tous aller à la campagne je me dis enfin je ne sais pas si vous avez déjà lu je connais bien mais on est d'accord que déjà si la moitié des grandes villes ont été transférées sur des réseaux organisés de petites communes de 3 500 habitants vraiment mais organisés avec ce qu'il faut peut-être que c'est déjà ça irait peut-être un peu mieux je ne sais pas comment on fait vous avez déjà lu mérine sur le papier et je mets beaucoup d'espoir dans un livre que j'ai commencé à lire donc que je n'ai pas fini de lire qui est sur ma pile de lecture depuis trop longtemps maintenant je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu la ville stationnaire de Biwix et de ses deux co-auteurs la ville stationnaire de Philippe Biwix c'est donc deux co-auteurs dont j'ai oublié les noms une co-autrice un co-auteur le début est très bien pour poser le problème j'attends la fin pour la solution et je suis souvent le problème les problèmes c'est assez bien à les solutions mais donc pour le moment moi je n'ai pas de réponse satisfaisante mais encore une fois on n'est pas censé avoir des réponses satisfaisantes pour tout et j'ajoute aussi c'est valable pour le revenu inconditionnel comme pour la décroissance par ailleurs je trouve ça toujours un petit peu désagréable quand l'opposition nous renvoie systématiquement mais votre modèle il n'est pas parfait alors qu'on est à 5 je dis 5 façon de parler en face ils sont 500 et qu'on pourrait être un poil plus nombreux sur la question de la décroissance qu'il y ait autant de chercheurs et chercheuses qui aujourd'hui se disent comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir aller un peu plus vite dans le mur et si peu de chercheurs et chercheuses qui existent si on imaginait un plan B je trouve ça un peu dommage notamment t'as dit solution non et piste oui t'as dit solution non là j'en ai compris piste tu as vraiment des sentiers même tu vois non mais en fait non du coup ce que je fais dans mon cours c'est que j'essaye de voir les différentes propositions qui sont avancées donc on a la ville durable qui va être avancée on a l'écologie industrie qui va être avancée et puis on a les villes décroissantes les Shunking Cities qui vont être avancées le problème de la ville durable c'est ce que décrit très bien pour le coup Guillaume Colgray c'est que la ville durable derrière elle a toujours un discours d'attractivité donc à l'arrivée c'est vrai si c'est juste avoir une ville plus verte pour attirer du monde et des actifs rentables etc bon en fait ça ne solutionne pas le problème et en plus ça crée des logiques centrifuges pour tous les les gens qui ne vont pas être jugés suffisamment mentales la question de l'écologie industrielle s'expose systématiquement à l'effet rebond où on finit par se dire puisqu'on arrive à valoriser les déchets pourquoi est-ce qu'on produirait moins de déchets on a quand même créé des usines de déchets ce qui s'observe déjà dans l'agriculture à l'arrivée avec des agriculteurs qui se rendent compte qu'ils vendent plus cher leurs déchets que leur lait parce qu'on les envoie dans des méthaniseurs et ça c'est davantage valorisé que le lait donc est-ce qu'ils sont producteurs de lait est-ce qu'ils sont producteurs de déchets et ça c'est valable aussi c'est juste l'exemple de l'agriculture mais c'est là pour tout le reste sachant en plus on n'arrive pas à boucler la bouffe c'est d'autres problèmes et puis la question des shrinking cities donc sur le modèle des villes américaines comme l'exemple typique c'est Tétroit mais Flint dans Michigan etc donc des villes qui d'un seul coup ont vu en quelques décennies ont vu leur population divisé par deux parfois en fait on s'aperçoit que c'est juste un cycle déjà donc c'est subi c'est pas organisé c'est pas encore une fois c'est pas merci aux parisiens d'aller s'installer dans des villes c'est en fait les gens partent parce qu'il n'y a plus d'activité et les villes font au mieux pour gérer ça et ça se traduit juste par le fait que dans les dents creuses on voit apparaître des jardins ce qui au bout de quelques décennies fait que des jeunes gens avec un fort capital intellectuel se disent mais c'est génial Tétroit et ils vont s'installer à Tétroit ce qui fait qu'il y a d'autres gens en gros processus de gens publiqués sur les sites il y a d'autres gens publiqués qui se disent mais en fait c'est là qu'il faut aller et maintenant on a le renouveau de Tétroit par exemple donc du coup on est dans une logique de cycle donc aucun des trois modèles qui aujourd'hui sont proposés pour sortir de la vie actuelle et insoutenable me semble satisfaisant je prends mon plus bel accent anglais ok merci Nicolas oui alors je suis tout d'abord merci pour l'intervention ça m'a interpellé aussi effectivement j'ai dû faire merci 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 bon vraiment vous êtes en train de dépasser politique aussi de l'époque vous m'étiez engagé dans le MFRB on s'était de la croiser en 2017 2017 et effectivement ma position a évolué aussi entre cet enthousiasme et cette foi un recours de base qui allait à venir effectivement qui allait être versé à tous c'est plutôt probablement je suis dans une pensée que je partage avec toi plutôt comme une manière de mettre à l'agenda des questions qui seraient plus importantes pour la société que les questions qui sont soulevées habituellement donc ça m'a j'ai tendu l'oreille je suis un peu réveillé je suis un peu malade aujourd'hui du coup j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça pas mal j'ai aussi tendu l'oreille quand tu as parlé de la condition de résidence pour le revenu universel et je me posais la question du coup par rapport à toutes ces personnes résidentes et de nationalité étrangère et parfois même sans papier comment on réagirait aux attaques qui viendraient forcément des détracteurs d'un tel revenu qui dirait ah bah oui mais si vous mettez ça en place du coup vous allez attirer toute l'immigration qui va vouloir bénéficier de cette meilleure situation dans le pays qui ne mettra pas en place à la France on imagine voilà ma première question ce que tu as pensé tu as envie de penser j'imagine et oui autre chose donc l'idée intéressante est qu'on se situe dans un processus de transformation de la société et de pas attendre qu'il y ait un revenu universel ce qui me paraît sage au final mais du coup quels seraient des exemples de petites solutions intermédiaires qui permettraient d'accompagner vers une société qui aurait peut-être pas besoin de ce revenu universel mais on s'en rapprocherait peut-être des choses qui iraient dans ton sens de la philosophie que tu exposes et puis une autre question que je me pose à chaque fois avec le revenu universel que je ne m'étais probablement pas beaucoup posé au début ou moins posé au début je me pose maintenant plus alors que je suis professeur de SES et que je vois les inégalités au niveau de mes élèves et de ceux qui ont la capacité de penser et de devenir autonome par eux-mêmes et les autres je me dis qu'est-ce qu'on fait du coup pour rendre les gens citoyens au-delà du revenu comment on fait pour combler ces différences de capital culturel et politique comment on fait pour créer ce défi qui amène tous les gens vers ce chemin de citoyen sur la première question alors moi pour la plupart des objections donc mon premier réflexe c'est de retourner l'objection comme je l'ai dit tout à l'heure et donc là typiquement c'est dire pourquoi systématiquement on va considérer l'étranger comme un profiteur et je dis ça d'autant plus facilement qu'il se trouve que j'ai du mal à le cacher mais j'ai une partie de ma famille qui ne vient pas de Picardie et je suis Picard mais de fait je ne suis pas que Picard et donc une fois que je je retourne la question on peut quand même la prendre au sérieux et pour la plupart des objections moi j'ai un mantra je ne sais pas si je l'ai déjà explicité mais qui consiste à dire c'est pas sûr c'est pas grave ça se gère vous pouvez essayer dans tous les contextes à la maison tout ça ça marche tout le temps c'est pas sûr c'est pas grave ça se gère là sur la question migratoire du coup c'est pas sûr en fait on n'a jamais observé de flux migratoire massif métisé par des différences de systèmes de protection sociale c'est vrai au sein de l'Union Européenne c'est vrai au sein des Etats-Unis il peut y avoir des systèmes fiscaux ou sociaux qui sont différents d'un état à l'autre avec une liberté de circulation et donc il n'y a pas de flux migratoire massif on peut penser aux Britanniques qui sont partis face à leur retraite dans le Périgord ou des trucs dans ce genre là mais ils sont quatre et honnêtement on s'en fout donc du coup il n'y a pas de flux migratoire massif en fait c'est se tromper sur les logiques des flux migratoires que de se dire qu'il y a des gens le coup de la planète qui sont derrière leur ordi et qui font un benchmarking en disant là il y a tel type d'aide là il y a tel type d'aide c'est pas ça qui explique les trajectoires migratoires donc ça va être la question de savoir si on a un point de chute à tel ou tel endroit ça va être la question de savoir si on parle la langue et puis la plupart du temps surtout vu qu'on a un monde qui est fait de frontières qui sont des murs il va y avoir beaucoup de hasard avec plein de gens qui se disent tiens si j'allais en Grande-Bretagne ils se retrouvent à Calais c'est pas notre place en revenu inconditionnel qui changerait ça les exemples que je prends la plupart du temps pour prouver l'absence de ce qu'on appelle de welfare attraction donc le fait que les différences de système de protection sociale entraîneraient des changements de domiciliation c'est alors à petite échelle Besançon qui met en place le revenu minimum garanti avant l'instauration du revenu inconditionnel donc à partir de 1978 ils mettent en place ça et on n'a pas vu du flux migratoire massif de gens qui se sont dit mais c'est à Besançon que ça se passe il n'y a pas rien à aller c'est très 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 bien c'est à Besançon mais c'était après 68 je fais ce pari et je dis ça en étant persuadé par ailleurs que parce qu'on me dit Besançon alors je trouve que c'est une très jolie vie mais je peux comprendre que ça ne fasse pas rêver tout le monde et ceci dit je reste convaincu aussi que quelqu'un qui habite Verdun pourrait très bien trouver particulièrement à Paris Besançon donc du coup il pourrait il y aurait pu y avoir ce type de mouvement de population donc Verdun se vide Besançon se remplit et ce n'est pas arrivé l'autre exemple que je prends plus au niveau international la France a mis en place ce qu'il savait le RMI en 1988 le RMI était accessible à tous les résidents en situation régulière indépendamment de leur nationalité jusqu'au moment où on a voté les lois de Pascua qui pointaient du doigt l'existence d'une welfare attraction qui n'existait pas de la même manière qu'aujourd'hui on parle de l'aide médicale d'état en disant mais ce n'est pas possible tous ces détendements en fait non on est en train de parler d'un tout petit phénomène micro phénomène qui n'a aucune incidence et donc en fait avec le RMI on n'a pas vu de gens qui venaient massivement en France pour bénéficier du RMI donc il n'y a pas de welfare attraction mais c'est pas sûr c'est pas grave quand bien même il y en aurait quand bien même on aurait en fait moi je fais partie de ceux qui considèrent que l'immigration n'est pas un problème l'immigration n'est pas un problème et d'autant moins si on accueille les gens dans de bonnes conditions il se trouve que là à Lyon moi j'habite dans le quartier de la Guillotière qui peut-être on a l'air vous entendu parler a fait la lune des journaux il y a quelques mois pour tous les problèmes de délinquance il y a l'immigration nous dit BFM TV par exemple est arrivé qu'est-ce que j'observe j'observe des gens qui ont dit en fait là vous êtes deux vendeurs d'asile du coup tant qu'on n'a pas donné une réponse favorable à votre demande d'ici deux ou trois ans vous n'avez pas le droit de travailler en attendant si vous voulez un hébergement passez donc un coup de fil tous les jours au 115 vous êtes un homme vous avez plus de un an donc en fait il n'y a pas de place et démerdez-vous bon ben je ne souhaite à personne de se retrouver dans une situation comme ça et je me dis en fait en termes d'hospitalité on n'est pas à la hauteur le revenu inconditionnel me semblerait être une meilleure manière d'accueillir les gens donc c'est pas sûr c'est pas grave ça se gère accueillons mieux les personnes faisons preuve d'hospitalité c'est juste ça faisons preuve d'hospitalité et si vraiment ça nous pose problème d'avoir des étrangers encore une fois c'est pas mon cas si vraiment ça nous pose problème d'avoir des étrangers posons nous la question pour savoir d'où ça vient c'est plus migratoire et encore une fois est-ce qu'on a un rôle à jouer dans tout ça et je crains qu'on ait un rôle à jouer dans tout ça donc je ne suis pas sûr c'est pas grave ça se gère et retournons à la question ça c'était pour la première question et la deuxième question rappelle-moi ah oui c'est énorme la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde c'est tout ça la question oui mais pour faire en sorte que les gens puissent se saisir pleinement de leur statut enfin de leur position de citoyens alors c'est vrai c'est une question que j'apporte aussi dans mon cours de perspective post-croissance mais c'est plus sous l'angle de l'angoisse du temps libre parce que la plupart du temps moi je milite encore une fois pour une réduction du temps de travail et une objection qui est souvent faite notamment du côté de la gauche laborieuse c'est de dire en fait une fois qu'on réduit le temps de travail qu'est-ce que les gens vont faire de tout ce temps libre ne me dites pas qu'ils vont regarder la télé etc. qui traduit le fait que dans notre société à l'arrivée on n'est pas formé pour le temps libéré on est formé pour bosser on est assez bien formé aussi pour consommer mais on n'est pas formé pour le temps libéré donc il faudrait sans doute revoir aussi ça ce qui suppose à mon sens et ça c'est encore une fois je chausse ma casquette de décroissement une remise en cause de la manière dont on appréhende aujourd'hui l'éducation ma petite personnelle j'ai un vrai problème avec le fonctionnement de l'école il y a mieux à faire si on veut former autre chose que des travailleurs mais je ne développe pas davantage je peux juste conseiller des lectures alors pour les lectures les plus chahutantes je citerai Ivan Illich qui a écrit une société en école en précisant tout de même que sa position ce n'est pas contrairement à ce que le titre français pourrait laisser entendre de fermer toutes les écoles mais plutôt de remettre l'école à sa place et de se dire il y a plein d'autres cadres d'apprentissage que l'école et aujourd'hui on a tendance à mettre l'école sur un piédestal et donc du coup à dévaloriser tous les autres cadres d'apprentissage gardons à l'esprit ce qu'il nous dit c'est que la plupart des trucs qu'on apprend on ne les apprend pas à l'école la plupart des trucs qu'on apprend à l'école sans doute que il y a des trucs importants qui se passent hors de l'école et puis l'autre lecture que j'aurais tendance à conseiller c'est celle du livre de Christian Laval je crois que c'est son dernier avec un co-auteur dont j'ai encore oublié le nom je vous ai dit que je m'étais réveillé à 5h qui s'appelle l'éducation démocratique où il essaye d'envisager aussi à quoi ça pourrait ressembler précisément une forme d'éducation qui forme pas que des travailleurs mais aussi des citoyens du coup en changeant complètement le cadre d'éducation voilà quelques pistes Catherine eh bien ça fait bien avec ce que vous venez de dire par rapport à l'école et tout ça parce que je suis vraiment mieux à l'école j'ai jamais réussi des diplômes mais j'apprends j'ai toujours appris enfin depuis le collège par moi-même en lisant en écoutant beaucoup les gens et maintenant ce qui est rigolo c'est que quand il y a des vous savez les journées portes ouvertes même à des conférences parce que je suis bien avant le confinement je suis allée à des conférences médicales à l'école médecine je suis allée un peu partout et on me dit mais vous faites des études sur ce physique j'ai un nom pas du tout je suis allée à l'école après j'ai un truc d'astronomie mais vous commencez à élaborer une théorie vous faites des études d'astronomie j'ai un nom pas du tout je suis allée à l'école à chaque fois je dis je suis nulle à l'école oula ma voix il y a un problème en biologie pareil mais c'est que j'ai tellement lu je regarde et j'écoute tellement c'est que je serais presque capable maintenant de travailler dans un laboratoire parce que même de l'ADN il y avait une assiste comment on appelle ça une aide laborantine oui c'est ça il y avait un américain dans une conférence à la maison de médecine vers Saint-Michel il me dit vous comprenez ce qu'il dit je dis oui un petit peu je comprends un peu l'anglais j'ai très bien compris il me dit je ne comprends rien ce qu'il dit je dis pardon madame je dis mais moi je ne suis pas du métier vous vous l'êtes il me dit je croyais que vous avez l'air de vous y connaître et tout je dis ah pas du tout donc le revenu salariat voilà le lien j'ai parlé avec ces gens là lors de manifestation je leur ai parlé de nous durant une nuit je me suis refait oh là là mais le refus catégorie j'ai dit pardon salaire à vie je dis je suis comment moi je suis au chômage j'ai pas de diplôme ah il faut commencer par un diplôme je dis oui moi je suis nulle à l'école je suis nulle dans les diplômes je fais comment pour avoir un travail putain je dis jusqu'à maintenant c'est le travail qui me refuse c'est pas moi qui refuse vos arguments ne tiennent pas la route j'ai posé la question à trois personnes que j'ai rencontré aucune personne n'a su me répondre ce qu'ils n'étaient pas assez carré il n'y avait pas le chef en chef en chef donc ils sont nuls franchement on n'a aucun argument pas de diplôme je fais comment il me dit oui mais vous pouvez au fur et à mesure du temps information j'ai dit encore une fois vous avez dit qu'on peut travailler que si on a un diplôme mais moi je suis autodidacte du coup c'est pas comment je peux faire en tout cas c'est pas ce que défend Bernard Freyot non mais j'ai parlé avec les gens qui étaient là la proposition du réseau salariat je chausse une casquette que je chausse pas souvent je vous la pose moi je vais la pose non mais j'ai vraiment été dégoûté je ne peux pas entendre parler ce qu'ils disent dans tous les cas c'est dès la majorité on atteint le premier niveau de qualification indépendamment d'une diplôme en fait ils font une distinction assez nette entre qualification et certification la certification c'est le diplôme la qualification c'est juste la reconnaissance des compétences la qualité le premier niveau de qualification là dès la majorité indépendamment d'activité c'est toujours possible de passer des grades comme dans la force publique de passer des concours de qualification il n'y a pas besoin de diplôme c'est pas une histoire de diplôme c'est pas une histoire de diplôme c'est juste passer devant des jurys de qualification qui vont là typiquement tu pourrais passer devant un jury de qualification qui va dire bah oui effectivement en astronomie tu t'y connais indépendamment c'est pas une question de certification c'est une question de qualification et donc ils pourraient t'accorder un grade supérieur parce qu'on valide le fait que tu as tel ou tel type de compétences qui te confèrent un certain potentiel productif ça va être ça le résultat du coup ils sont pas du tout sur une logique enfin ils sont pas que sur une logique des certifications il se trouve que la plupart du temps on va partir du principe qu'il est plus facile de passer des concours de qualification si on a tel ou tel type de diplôme parce qu'avec ce diplôme vient une formation particulière qui correspond à la qualification mais elle est pas nécessaire elle facilite mais elle est pas nécessaire d'accord parce que moi j'ai quand même pas mal donc ça semble dans les différents domaines c'est en autodidacte c'est du coup pour le réseau salarial c'est pas un problème logique c'est ce qu'ils auraient dû me dire bah ils ont pas su merci Angélique je n'hésite pas à monter un peu la voix je sais que ça va oui j'ai on a tout à l'heure brièvement croisé le nom de Harry Bay qui fait partie de Atta donc j'ai eu un petit échange avec lui à propos de cette question de la validation sociale du travail et je lui ai dit mais comment imagine-t-il cela pour les femmes qui sont au foyer et qui élèvent les enfants et c'est un travail tout à fait invisible et tant on part pas je me souviens plus de sa réponse mais je voulais voilà dire que ça pour moi ça pose la question de la distribution du pouvoir au sein du couple aussi c'est à dire une femme quand elle tombe enceinte elle n'est pas capable à un certain moment d'assumer aussi un travail et aujourd'hui la société française comme la plupart des sociétés européennes sont majoritairement féminines la protection sociale dans son acceptation de 1945 est passée sur un socle patriarcal ce socle n'est pas vraiment attaqué publiquement donc comment quelle est ta position par rapport à ce problème alors j'ai eu l'occasion d'avoir quelques débats alors c'est pas tant Jean-Marie Arribé là dessus qui se prononce mais au sein d'Attaque il y a ou des économistes atterrés il y a notamment Cotron ouais mais sur la question je veux dire la critique féministe du revenu conditionnel il y a notamment Anne Hedou il y a Rachel Sivera il y a Stéphanie Treyet qui sont aussi à Attaque qui prennent position et qui se disent effectivement il ne faudrait pas que le revenu inconditionnel se transforme en salaire maternel parce que ce salaire maternel assinuerait les femmes à leur rôle domestique et conduirait donc à un repli des femmes dans la seule sphère domestique oui mais c'est paranoïaque c'est comme les étrangers qui arrivent massivement je ne dirais pas que c'est paranoïaque parce qu'à l'arrivée enfin là où moi ce que je me dis par rapport à cette position c'est que c'est un point de vigilance important qui doit être souligné mais ça ne peut pas être pris comme une objection réelle ce que je veux dire c'est qu'il est important de se dire que dans une société sexiste toute mesure aura nécessairement un impact différencié en fonction du genre comme je le disais la protection sociale aujourd'hui c'est pas jodin si on est un homme si on est une femme donc du coup il faut avoir ça en tête et donc le revenu inconditionnel n'échappe pas du tout à ce point de vigilance à titre personnel je sais que c'était un point de vigilance que je n'avais pas dans mon spectre étant un homme que je n'avais pas dans mon spectre avant qu'on mette le nez dedans donc ça a conduit qu'est-ce qui s'est mis le nez dedans ça va être notamment Anne Hedou et Rachel Silver notamment donc du coup il me semble important de le garder à l'esprit donc de se dire si on met en place un revenu inconditionnel en fait il faudra prendre garde parce que ça se transforme en salaire maternel pour autant il me semble que leur raisonnement n'est pas complètement carré ou cohérent puisqu'elles font une analogie avec le congé parental donc en disant regardez aujourd'hui qui prend le congé parental et ça va être les femmes sauf que le problème du congé parental donc en fait elle parle du complément de libre choix d'activité à l'arrivée le problème du complément de libre choix d'activité c'est qu'il est précisément conditionné au fait de rester au foyer pour s'occuper de ses enfants alors que le revenu inconditionnel est inconditionnel donc on ne va pas demander aux bénéficiaires hommes ou femmes de rester au foyer pour pouvoir bénéficier de ce revenu donc ça me semble un peu artificiel de dire voilà ce qui se passe quand on met en place une aide conditionnée au fait de rester au foyer c'est exactement la même chose qui va se passer si on met en place une aide qui n'est pas conditionnée au fait de rester au foyer et donc quand je tire le fil je me dis en fait c'est quoi la conclusion de cette opposition c'est pour ça que je dis que ça ne va pas être vécu enfin vu comme une objection sérieuse la conclusion serait de dire en fait il ne faut pas mettre en place de revenu inconditionnel pour les femmes à la limite on peut mettre en place un revenu inconditionnel pour les hommes si ça peut leur permettre de voir qu'il se passe des trucs dans la sphère domestique et que pour le moment ils ne s'en occupent pas suffisamment ça pourrait être une bonne chose mais dire ça vous voyez bien que ça serait tout à fait inacceptable parce qu'on ne peut pas donner encore plus à ceux qui ont plus en moyenne dans notre société donc en disant les hommes auront davantage du coup ma conclusion c'est de dire voilà il faut donner aux femmes mais pas aux hommes parce que oui le problème que ça pose donc la conclusion c'est de dire personne n'aura rien sauf que je ne vois pas comment on peut défendre cette logique en se disant du coup il ne faut surtout pas garantir à qui que ce soit l'accès aux biens et aux services essentiels de peur que ce soit ça se transforme en salaire maternel point de vigilance donc sérieux mais pas objection sérieuse oui mais on peut aussi augmenter en termes d'investissement de temps de travail on parle beaucoup de réduction de temps de travail étant d'entendu les hommes blancs qui réduisent leur temps de travail pour s'appuyer plus sur les femmes blanches alors que mon modèle ce serait un peu aussi parler de la redistribution du temps de travail oui tout à fait mais c'est pour ça que point de vigilance on garde à l'esprit qu'on est une société sexiste question le monde entier sachant que le revenu inconditionnel ne règle pas tous les problèmes non mais typiquement le revenu inconditionnel il ne peut pas grand chose alors on peut se féliciter dans le livre qu'on a fait l'ontologie qu'on a publié avec Michel Lefezan sur le revenu inconditionnel on a demandé un texte à Antonella Corsani qui défend le revenu inconditionnel depuis un paquet de temps et qui s'est appuyé sur une chambre à soi de oh là là de Ginia Wolf 5h20 tout ça et donc du coup elle a dit en fait le revenu inconditionnel joue ce rôle là aussi elle a dit en fait pour une femme c'est cool d'avoir un toit c'est bien aussi d'avoir un revenu et de pouvoir être sûr d'avoir ces c'est exactement ça qu'il faudrait revendiquer pour les femmes aujourd'hui dans une société sexiste et effectivement on peut se dire alors c'est dans l'expérimentation qui a été donc mise en place aux Etats-Unis dans une ville de l'Est je ne sais plus quelle ville de l'Est des Etats-Unis on a vu observer que quand on mettait en place un revenu inconditionnel il y avait une augmentation du nombre de divorces et donc du coup c'était le cas de l'Unikop au Manitoba pardon à l'Unikop ok et donc du coup on peut se dire ah là là mais c'est la crise le revenu inconditionnel pour Borden c'était le seul point négatif d'ailleurs oui du coup c'est négatif et certains l'ont utilisé précisément c'est pas si négatif parce que ça permet de se dire effectivement il y a un gain en autonomie et donc ça pourrait être un facteur d'émancipation financière oui ça serait une bonne idée de mettre un émancipateur attendez j'ai un ordre de passage si vous commencez à vous griller la priorité c'est pas sympa pour les autres et c'est Télémac le suivant merci beaucoup Baptiste on est d'accord sur presque tout là un fatigué mais je vais te pousser un peu parce que pour moi il y a un point sur le cas je taux que je t'en sors un peu rapidement alors pour le terme c'est un peu voilà vous savez donc la proposition de rendre le RSA inconditionnel ok en rationalité légitale sociale et sans passer sur nos temps donc ça on est ni de droite ni de gauche donc pas de gauche mais est-ce qu'elle est de droite et est-ce que du coup on s'y oppose quelle position on prend là-dessus moi je te pose la question alors bon ça fait plusieurs années que la France qui en est s'engage résolument dans la voie de la persécution des pouvoirs de la guerre on a eu avant le Covid déjà la validation par le Conseil d'Etat du dispositif RSA contre les niveaux là pendant le Covid les extraits de la restauration d'un permittant de l'emploi pour les décès qu'on recommande ensuite la réformation de l'achemage qui est en route dessus et maintenant le RSA qui va être conditionné à des heures de train de l'étoir je te pose d'exemple là on arrive à avoir une assemblée générale j'ai réfermée alors vous me dis que c'est pas qu'il n'y a personne d'extérieur qui vient nous parler de ce problème et moi je suis complètement d'accord avec toi je suis aussi un impressionné du débat sur ma conditionnelle pas de souci j'adore ça mais il y a quand même un moment où on est dans une situation de lutte sociale extrêmement forte il y a quand même un sentiment un peu de déconnexion parce qu'il y a un truc et donc moi là dessus un peu concrètement moi j'en connais des potes des camarades qui se sont servis du RSA dans leur lutte etc très clairement les réformes actuelles elles vont elles vont ça rend la chose qui est et très clairement à mon sens le fait de rendre le RSA conditionnel ça aurait à l'inverse permis c'est un aspect dynamique permis de donner un souffle d'air assez vite et d'autant plus là que ça va être conditionné donc voilà moi je suis un peu l'inverse à toi et en fait à l'ensemble du mouvement à prendre un peu plus clairement et activement position dans ces luttes quoi et je pense qu'il y a vraiment un bon il y a vraiment un enjeu à ça parce qu'aussi de l'extérieur cette question de savoir si cette réforme là elle serait déconnexion ou pas ça pour le dire de toute façon un peu parce que moi c'est comme ça que ça me revient aussi il y a un peu ce sentiment en gros rendre le reste inconditionnel ça pourrait vraiment transformer la vie des plus pauvres et des plus particulières mais en fait dans les gens qui travaillent sur le reste de l'inverse conditionnel les pauvres sont pas là il y a envie qu'on s'en fout il y a un peu un truc donc il y a un peu un truc de personnes de classe moyenne qui se dit bon 500 balles moi j'ai mis 500 balles pour moi c'est rien et vu que je ne connais pas des gens qui vivent avec 500 balles et que je m'en fous et donc ça je pense c'est un problème à la fois au revenu inconditionnel mais au-delà en fait aux conditions des croissants en général pour avoir été non pas au RSA mais RMI à l'époque je vois tout à fait ça ressemble de vivre avec le montant du RMI et pour autant si si on demande du coup le RSA inconditionnel est-ce que tu es pour ou contre je dirais c'est clairement pas suffisant du coup si on est dans un cercle sociocratique je dirais je ne m'oppose pas mais je laisserai ce type de proposition au PS en gros en me disant en me disant qu'on doit pouvoir revendiquer vachement on doit pouvoir être vachement plus ambitieux dans nos dans nos revendications c'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui l'objectif c'est la retraite à 60 ans je dirais ok c'est souvent mieux que la situation pourrie qu'on a aujourd'hui mais en fait moi j'ai pas envie d'attendre 60 ans pour pouvoir profiter un petit peu de l'aide et donc du coup il y a autre chose il y a des revendications plus ambitieuses à apporter je ne m'opposerai pas à aucun moment je m'opposerai à la retraite à 60 ans à aucun moment je ne m'opposerai non plus au revenu au RSA sans condition je dirais c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui mais je ne me satisfais pas de cette revendication donc c'est du coup c'est une base à l'eau c'est la question c'est de ne pas s'en satisfaire il y a un ne pas s'en satisfaire en loutant pour résolument et ne pas s'en satisfaire qui porte cette revendication qui porte cette revendication aujourd'hui donc c'est les bénéficiaires du RSA aujourd'hui qui disent on veut un RSA inconditionnel c'est que les gens qui sont c'est là la déconnexion totale c'est-à-dire que cette proposition aujourd'hui les seules personnes qui pourraient porter la question de la fonctionnalité c'est nous ici en fait les gens qui se battent sur les questions de RSA ils se battent sur le montant comment ? ils se battent sur le montant non ils se battent pas sur le montant vous êtes complètement en déconnexion totale ils se disent là ils sont en train c'est là la déconnexion c'est qu'aujourd'hui ils sont sur le conditionnement à 15 ans ils s'opposent les lues actuelles les gens sont des chômeurs un peu de déconnexion ils sont comme pour des raisons complètement abstandes et sans jamais justifié s'est découpé ces 5 centaines ça n'a rien il faut y aller en force pour reprimer son truc là donc rendre l'albert inconditionnel nous en fait c'est là quand nous on dit le PS le porte le PS le porte le support pas la lutte ils nous disent vous êtes fou c'est un truc pour eux c'est quelque chose de tellement radical En fait, la question que tu poses aussi, c'est est-ce qu'on doit s'enclamer dans des luttes défensives, parce qu'en gros c'est effectivement lutter contre une dégradation de la situation, qui est bien réelle pour les bénéficiaires du RSA aujourd'hui, ou est-ce que, moi je me souviens de luttes précisément à Montreuil, des bénéficiaires du RSA, je ne sais pas s'il existe encore le collectif, il s'appelait les cafards de Montreuil, qui disait, enfin qui revendiquait, déjà qui revendiquait un revenu inconditionnel, et qui revendiquait une augmentation du montant, parce qu'il disait en fait, ce montant il est juste indigne. Aujourd'hui, si on n'en est que à des luttes défensives, en disant, non, n'ajoutez pas des conditions qui sont déjà nulles, et donc du coup je me dis, rêvons plus grand, on peut porter des revendications plus ambitieuses, qui pour le coup, encore une fois, enfin je me dis, je ne sais plus, il y a eu une intervention tout à l'heure où je me suis dit, mais c'est typiquement là qu'il ne faut pas mettre de l'eau dans son vin. Le revenu inconditionnel... Non, tu as dit que toi tu avais mis de l'eau dans ton vin. Non, 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 justement, le revenu inconditionnel, il est fort des questions qui soulèvent. Dès lors qu'on amoindrit la proposition, en fait on passe à côté de certaines questions. Oui, mais là, par contre, il ne faut pas, bon, j'ai arrêté, mais tu as expliqué la question, parce qu'il y a la question, c'est rendre le RSA inconditionnel, ce qui n'est jamais du défensif, ça n'a jamais été, c'était déjà de l'offensif. La question c'est, est-ce que, parce que le montant est trop faible, du coup, on l'abandonne, on y sert plus l'UPS, les gens parlent même pas, et quand tu peux, ou alors est-ce que, finalement, c'est aussi une proposition offensive, c'est quand même un... Mais en fait, la question que je te poserai, c'est, enfin, donc, cette proposition, c'est pas, on souhaite dire, cette proposition, rendre le RSA inconditionnel. Aujourd'hui, qui l'apporte ? Alors, aujourd'hui, Marc de Basquiat, entre autres, mais j'ai un mec de Basquiat, aujourd'hui, concrètement, en tant que mouvement, personne. C'est ça le problème. Donc du coup, si personne ne l'apporte ? L'RSA, c'est pas un mouvement. L'RSA, c'est un laboratoire d'idée, c'est que c'est 4 mecs de gâteaux sociaux dans un truc, et qu'on est d'accord, mais c'est pas... Il aurait été... Et tu les membres de l'RSA, non ? J'entends ton raisonnement, mais alors, ma question serait de dire, si personne ne l'apporte, qu'est-ce qui nous empêcherait de porter une proposition plus ambitieuse, qui dirait qu'on veut un RSA inconditionnel, et suffisant ? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça ? La crainte qu'on nous dise, ah non, suffisant, ce serait vraiment trop injuste ? Rien n'empêche de porter une proposition plus ambitieuse. Alors gros, tu me demandes, pourquoi est-ce que tu veux pas proposer une proposition... Enfin, tu veux pas défendre une proposition qui est pas top, en gros, c'est ça que tu me demandes ? Qui est pas idéale ? Comment est-ce que tu veux dire que cette proposition, elle est pas top ? Parce que... Elle est pas idéale ? Elle est pas idéale pour qui ? Non, mais alors, encore une fois, je dis pas que ce serait moins bien que la situation actuelle, mais je me dis, si on a le choix des revendications, pourquoi ne pas demander, enfin, ne pas revendiquer vachement plus ? Parce que le risque, il est frail, en fait. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'ils disent non ? Avant que ça dérive... Stop, 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 stop ! Avant que ça dérive, j'ai conscience que c'est pas la réponse que t'espérais, mais je pense qu'il a donné la réponse qui était la sienne, et qui t'en donnera pas d'autre parce que c'était la sienne. Et donc je propose qu'on passe au suivant. Bah oui, il est 18h, hein. 18h15 sur le programme. J'ai pas entendu. Il nous reste 5h d'heure. Donc... Ah bah bon ! Et donc, le suivant, c'est Éric Trochan. Oui, je vous l'ai répondu, c'est pas sûr. Merci, c'est un peu plus tard. Éric Trochan. Alors, on va l'oublier. C'est pas une question, c'est juste une expérience que je voudrais partager. Je suis d'accord avec celles et ceux qui disent que les villes vont devenir invivables, hein, c'est clair. En Ile-de-France, l'autonomie alimentaire, c'est 2%, et à l'asard, 3 jours. Donc, quand les camions n'iront plus à Rungis, ça va être compliqué, hein. C'est pas les murs appèches ici qui vont demander la population, hein. Tchartier et Aurélie, la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est synchro pas. Ouh ! C'est quoi ? Non. La révolution française, ah, notamment. Comme origine, des mauvaises récoltes qui faisaient que les gens bouffaient pas, hein. Donc, quand tu peux pas donner avance à tes enfants, c'est sûr qu'on va y sortir. Deux balles. Avec des peuches. Ici, à Montreuil, pas loin, près de la Fonte-Chaveau, il y a un local qui s'appelle A.R.I. Dans lequel, tous les mois, il y a des balles. Tous les mois, il y a un grand ball, pardon. Tous les mois, il y a aussi un cinéma. Il y a aussi des cours de gars, des cours de français. C'est un lieu privé, mais pas dit à l'Amérique du tout, hein. C'est mis à disposition par un mécène, en quelque sorte. Il y a des confines. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Il y a des confines populaires. Le mercredi, c'est la confine des Gilets jaunes. La matière première, c'est la récup de Rangis. Toute l'Espagne, il y a un camion qui va à Rangis et qui récupère des invendus. Donc, en fait, les cuisiniers sont gratuits. Le lieu est gratuit. Et la matière première, c'est les poubelles du capitalisme. Mais il y a aussi quand même un lien fort, maintenant, avec une ferme au bout du RRE à Tremont-Landry, là. Il y a la ferme de Combreux, qui a mis à disposition des Gilets jaunes 1200 mètres carrés. Pas que pour cette confine, pour notre confine, c'est la région parisienne, là. Pour cultiver les trucs faciles, comme les oignons, les patates, les courges. Voilà, donc, la cantine est un prix libre. On paye 1 euro, 2 euro, 3 euros, ce qu'on peut, même rien. Et mine de rien, c'est un côté subversif. Ça veut dire que si les gens bossent moins, ils pourront quand même bouffer. Au moins, le mercredi, avec la cantine des Gilets jaunes. Et ça ne demande bien sûr qu'à s'étendre. Voilà, donc je voulais partager cette expérience. Avec les cuisiniers, bien sûr, égalité par hommes et femmes. Eh oui. Il y a beaucoup d'ambulgés. Dans les cuisines. Le mardi, c'est un signe phénagogique. Pour te voir la sienne. Pour faire monter en compétence, les cuisiniers. Donc il y a des hommes aussi qui cuisinent. Moi, j'y suis allé souvent, quand j'étais au chômage, j'y allais tous les mercredis pour faire la cuisine. Est-ce que Baptiste, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Je ne veux rien dire. Ok. Non, je passe tout de suite au suivant, qui est Armel Prière. Très court, un petit commentaire. D'abord, merci pour le travail. Je vais vraiment dire sur ce qui a été passé, qui est sur ce qui a été fait d'aller, qui est Nicolas. Mais d'abord, je suis aussi un OPCD, observateur de la plus croissance et de la décroissance. et de revenir à l'université de base. Ça, c'est un point important. Comment y arriver ? Elle dit, vous savez Nicolas, comment y arriver ? Moi, j'adore un roman que je vous recommande, de Martin Hirsch. Ça m'a dit son nom, Martin Hirsch ? Il a écrit un titre difficile, Les Solastalgiques. Et je vais spoiler, il finit bien. Il finit bien, et on peut reprendre le monde. Il a pris le pouvoir en piège. Il n'est pas dans l'histoire. Je vais vous recommencer, ce roman, Les Solastalgiques. Et pour une question de Jean-Patrick sur les paysans, j'ai un genre qui a toujours souffert les frataires des mers pendant 20 ans, il n'était plus malade, ça ne se passait pas, il n'a jamais eu une mission, c'était vraiment difficile. Et un jour, il avait envie de faire aussi l'agriculture avec sa femme, l'agriculture, il a passé le BPOA, qu'est-ce que tu en sais ? Donc, je recommande de faire passer les gens au BPOA, depuis 5 ans, il n'est plus jamais malade. Il adore ce travail, il bosse 70 heures. Mais ça, c'est vraiment un point important de faire reconnaître le plaisir de travailler à terre. Alors qu'on dit, c'est un dévisé. Et le roman, il s'appelle comment ? Alors, il y a d'autres questions ou pas ? Il y a encore Virginie, et après, toi, elle est là. Ok, je me suis rendu compte que j'avais oublié de répondre au point d'étape, au passage, aux propositions intermédiaires sur le chemin, vous pourriez répondre à fait, juste à fait. Non, mais... Bon, alors Virginie, dans ce cas-là. J'avais deux petites réactions et une vraie question. La première réaction, c'est par rapport au présupposé d'attaque contre le salaire maternel et donc contre le revenu de base. J'ai envie de te proposer de faire la propre méthode, c'est-à-dire plutôt de répondre fondamentalement, de se décaler pour regarder quel présupposé il y a derrière. Pour moi, je vois un présupposé sexiste de la part d'une femme qui le porte, puisqu'elle part du principe que les femmes feront un mauvais choix. Alors, je n'enlève pas le fait qu'il y ait une domination systémique, qu'il soit avec des coupillés, etc., je ne l'enlève pas. Mais partir du principe qu'une femme ferait le mauvais choix parce que si elle avait ça, elle reviendrait. D'abord, ça veut dire que rester à la maison, ce serait un mauvais choix. Et à partir de quand ? Et en plus, c'est un peu comme quand on disait, on ne va pas libérer les esclaves parce qu'ils feraient les mauvais choix avec soit l'argent, soit le temps libre. Donc ça, ça m'énerve beaucoup. Deuxième réaction, c'est par rapport à cette histoire de « est-ce qu'on accepte une version moins ambitieuse que dans nos rêves ? » Moi, la version d'Arc de Bastien me semble très intéressante parce que justement, moi, je dis « bon, moi, je veux un truc émancipateur, etc. » Et en même temps, quand je me retrouvais face à des personnes de droite avec qui, à un moment donné, il faudra bien construire un projet de société, je me prépare à descendre mon ambition jusqu'au minimum vital et pour qu'il arrive à court terme parce qu'il y a des vies en jeu. Et là, pour le coup, ce n'est pas moi parce que je suis… Mais voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive le plus vite possible parce qu'il y a des gens qui crèvent, il y a des gamins qui sont malades et qui… Voilà. Et du coup, je me prépare à ça. Et dernière chose, mais là, c'est la vraie question, c'est pour rebondir un petit peu sur ces histoires de grandes villes, etc. et d'autres impacts. Au moment où le gouvernement nous demande de faire plus de bébés pour pouvoir avoir plus de travailleurs alors qu'ils ferment les frontières, est-ce qu'il y a une réflexion de ta part sur l'impact de la démographie ? Si on la laisse baisser, par exemple, par rapport à la décroissance, etc. Non, non, je reviens quand même sur la question, sur l'objection féministe. Je ne suis pas sûr qu'on puisse si facilement, mais tu l'as, enfin, tu as tout de suite modéré ton propos, je ne suis pas sûr qu'on puisse si facilement renvoyer l'objection sur les présupposés parce que précisément leur raisonnement, c'est de se dire, en fait, on est dans une société sexiste. Et dans cette société sexiste, il y a un cadre particulier qui fait que, ce que tu appelles faire le mauvais choix, en fait, c'est soit un non-choix, soit un choix contraint. Et donc, du coup, ce qu'elles disent, c'est que ce n'est pas qu'une femme n'a pas le droit de souhaiter rester à la maison, par exemple, c'est juste que dans une société sexiste, on n'est pas sûr que c'est vraiment ce que veulent les femmes. Parce qu'il y a ce cadre particulier qui est contraignant pour les femmes. Mais à mon sens, il faut l'entendre, encore une fois, point de vie, point de vigilance. Sur la proposition de Marc, à toute personnelle, cette proposition, je trouve qu'elle ne me sert à rien. La proposition de Marc de Basquiat, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, qu'on n'a pas débattu, mais elle me permet de soulever aucune question. Qu'est-ce qui se dit ? Dans le débat, la proposition de Marc, c'est prendre le RSA, en gros, se caler sur les minimas actuels, et les rendre inconditionnels, par simplification du système socio-fiscal. Mais c'est énorme ! C'est déjà une conditionnalité ! Attends, mais c'est génial ! Il y a des conditions... Juste, ce que je vous dis juste, c'est que, dans le débat, je trouve que la proposition que je porte, soulève vachement plus de questions, et sa portée transformatrice, me semble plus importante. Du coup, pourquoi est-ce que je me contenterais de défendre la proposition de Marc ? C'est pas ça la question. En fait, la question, c'est pas... Est-ce que tu veux venir te contenter de défendre une version même ? C'est... Si c'est un dénominateur commun qui permet, demain, d'avoir vraiment une forme de revenu, une base d'un petit sens sous, est-ce qu'on se bouge pour l'avoir, quoi ? Ou est-ce qu'on reste à dire, « Ah non, mais moi, je préfère mieux », alors que ça peut sauver des vies de demain ? C'est pas les grands mots, quoi. Alors, je vais juste éviter un quiproquo, là, que j'entends entre vous, parce que vous parlez pas de la même chose. Si vous avez écouté ce qu'a dit Baptiste, tout au début, lui, il ne vise pas à l'instauration d'un revenu de base, il vise à l'instauration d'une société dans laquelle on pourrait mettre un revenu de base, ou alors il serait même inutile. Son combat, ne c'est pas d'instaurer le revenu de base. Donc, un truc à court terme de Marc De Basquiat, dans la société actuelle, c'est pas ça qui nous répond. J'espère que je t'ai pas trahi, mais... Non, non, non. Mais donc, du coup, encore une fois, la question, ça rejoint, c'est la question posée par Télémac, tout à l'heure, c'est... Est-ce que je suis prêt à mouiller le maillot pour porter ce type de proposition ? Non. Est-ce que, s'il y a un vote, je dirais, non, il ne faut pas adopter cette mesure ? Non. Je ne m'opposerai pas à cette mesure. C'est précisé, bien sûr. Mais je ne vais pas mouiller le maillot pour défendre cette mesure. C'est ça, ma position. Je préfère mouiller le maillot pour défendre d'autres mesures. Le temps militant est rare. Je ne vais pas le consacrer à défendre une demi-mesure. Mais je ne m'y opposerai pas. Effectivement, ça serait moins pire que la société actuelle. Deux compléments. Et il y avait... Deux compléments. Ah oui, sur la question, oui, pardon, sur la... Vous êtes chiants, là. Il y a Fred qui pose une question. Ah ben, vous ne savez pas venir, hein. Virginie qui pose une question chiante. La question démographique, elle est super chiante. Pour les décroissants. Alors, elle n'est pas tant chiante que, là, t'imagines une baisse de la démographie. Là, les décroissants sont plutôt contents quand on parle d'une baisse de la démographie. Parce que, effectivement, ça... Ça solutionne une partie du problème. Même si... Logiquement, le problème, c'est plutôt est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? C'est ça, là... Il y a passé le travail ? C'est... Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? Sachant que... Une réponse facile consiste à dire... Et ça, ça va être la réponse... Je crois que c'est Timothée à Paris qui utilise cette réponse. Qui dit, en gros, dans tous les cas, la question démographique, ça n'a rien de fait la poser. Parce qu'il y a une telle inertie en matière démographique qu'aucune décision qu'on prendra aujourd'hui ne sera à la hauteur des enjeux climatiques. Par exemple, si l'objectif, c'est de ne pas dépasser les deux degrés, on ne peut pas jouer sur le levier démographique. On en parlera au milieu du siècle prochain pour voir les premiers effets. Et pour autant, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question. Tout à fait, il y a différentes options possibles. Il y a l'option technosolutionniste qui va dire qu'il n'y a pas de problème de démographie, il y a une solution dans la droite. Il y a une position malthusienne qui va dire que le problème, c'est des gens qui sont trop nombreux et ils sont quand même vachement plus dans le sud que dans le nord. Donc, il faut gérer les pauvres. Et il y a une solution néo-malthusienne qui va consister à dire que le problème, c'est les riches. Ce n'est pas une question de population, c'est une question de mode de vie. Et donc, il faut revoir de manière assez radicale le mode de vie des plus riches. On peut être super nombreux si on arrête de vivre comme des catholiques ou comme des français, par exemple. Mais tel que tu le présentes, il y a un recul démographique dans les pays riches. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça questionne notre modèle social. Et pour le coup, là aussi, le revenu impositionnel, ça peut être une notion dans le sens de partage des richesses, etc. Mais ce n'est pas un problème pour les décroissants. Ce n'est pas du tout difficulté. D'autant qu'il y a moins de travail. Il y a du moins de travail. D'autant que moi, je veux décrire des emplois. Attendez quand même, parce qu'il y a toujours encore quelqu'un qui attend sur ma liste, là. Antoine. Oui, même si je sens que l'heure de l'apéro approche, a priori. Oui, tu seras le dernier, je crois. Donc, je vais essayer d'être pour plusieurs réactions. Du coup, je profite de rebondir sur la démographie, parce qu'il y a notamment une étude en Chine qui a fait une causalité extrêmement directe entre le libéralisme et la baisse de la démographie, puisque quand on met de l'insécurité, ça empêche les gens de se projeter et donc de faire les enfants. Et donc, du coup, on pourrait poser la question est-ce que le libéralisme est décroissant ? Mais... Ça, c'était pour la blague. Après, quelques petites réflexions. Une, quand on parlait des métiers pénibles, en fait, souvent, les métiers pénibles sont pénibles parce qu'ils sont précaires et que, par exemple, être de vie, c'est pas un métier pénible en soi. Quand on a un temps de travail réduit, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en connais en fait, beaucoup, qui adorent ce qu'elles font, c'est beaucoup de femmes. Par contre, quand tu es à 800 balles par mois et que, du coup, tu travailles, officiellement, tu travailles 24 ou 30 heures alors que tu en fais 50 avec les trajets et que, du coup, tu ne veux pas tes fins de mois, c'est ça ce qui rend le métier pénible. Et je pense que la plupart des États, faire de l'usine 4 heures par semaine et faire de l'usine 35 ou 40 heures par semaine, c'est pas pareil. Et on pourrait tout à fait accepter faire des boulots chiants. Mais j'ai fait des missions chiantes que je peux faire deux mois sans problème et que je ne ferai pas au bout de deux ans, je tue les gens dans l'entreprise. Voilà. Là-dessus aussi, une petite question, je ne sais pas si tu connais La semaine de 4 heures, qui est un livre totalement schizophrénique, La semaine de 4 heures. Tim Ferriss. Tim Ferriss. Qui est pas du tout, enfin, que je trouve que c'est un livre totalement schizophrénique dans sa façon d'être et on pourra en reparler après, c'était une petite parenthèse. Ensuite, sur le débat, il y a eu un petit peu entre porter une proposition insuffisante ou tout de suite porter une proposition suffisante. J'ai envie de dire qu'on a la chance au MFRP d'avoir un début de réponse. c'est le projet qu'on a parlé ce matin, un projet qui vise à faire une expérience de pensée, de réfléchir à comment on pourrait mettre en place un revenu de base dans un quinquennat et en mettant, en réfléchissant à différentes réformes qu'il y a entre, on pourrait du coup, on peut du coup prendre position pour des réformes insuffisantes comme jalon de quelque chose de suffisant et de quelque chose d'idéal à la fin. Voilà, donc en fait, ça c'était pour la note positive en fait, que du coup, il y a peut-être une récousse à ce débat qui est, en fait, pour moi, les deux positions sont valides et c'est parce qu'il y a ces deux positions valides qu'on a, qu'on est en train d'émerger que c'est le projet d'émerge. Et enfin, la dernière remarque pour terminer, c'est que le fait de, pour ma part, une expérience de pensée est bien plus forte si on l'inscrit, si on réfléchit, si on réfléchit justement en s'en grande dans du réel. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dire comment est-ce qu'on finance, c'est pas une question triviale, ça permet d'accentuer la question, en fait, l'expérience de pensée parce que ça reste au départ, quand on prend la peau, ça reste une expérience de pensée. Et donc, aller très dans le détail justement, aller voir, c'est là où on se rend compte des fois des blocages, des choses qu'on n'avait pas pensées alors que si on reste dans l'idéologie en disant le juste, juste, ah ben ça serait cool parce que ça pourrait avoir tel et tel effet, il y a de fortes chances qu'au moment où on voudrait l'appliquer, même si on l'applique selon nos pensées, on va se heurter à des choses de réalité qu'on n'aura pas anticipées. Pour moi, c'est pas débat concret et mesures concrètes versus débat idéologique et ça, pour moi, les deux vont de pair. Et plus on va dans le concret, plus on renforce les réponses idéologiques et les revenus et on fait le bilan de ces sociétés, on peut, du coup, trouver d'autres solutions à l'arrière qui sortent du revenu de base en disant ben en fait, ce problème-là, on pensait qu'il y aurait une base irrévée, mais en fait, en creusant vraiment le truc et ben on peut le faire comme ça. Voilà. C'était, c'était les différentes réflexions que j'ai eues entre ma première prise de parole et la dernière avant la perro. Sur la pénibilité, du coup, je ne te suis pas complètement sur le fait que, tout dépend des conditions de travail. Je pense qu'il y a aussi une histoire de regard que l'on pose sur les différentes activités, donc le côté dénigré de certaines activités, il y a la question de la dureté physique aussi des activités, la question de la dureté mentale des activités. Les conditions de travail peuvent jouer, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres formes de pénibilité, donc il faut aussi les prendre au sérieux. là-dessus, ma position sur la question des tâches pénibles, elle est claire, je le fais très vite. Je me dis, le premier réflexe, c'est de se passer autant que possible de ces tâches pénibles. Ensuite, c'est faire soi-même au lieu de déléguer systématiquement, parce qu'on a la facilité aujourd'hui à déléguer, pour arrêter d'avoir cette facilité-là. Ensuite, c'est partager les tâches et utiliser le travail. Ensuite, c'est réévaluer, donc réévaluer, donc se montrer reconnaissant, reposer la question du sens de cette activité. On est prêt à faire des frictions si ça a du sens. Et effectivement, si ce n'est pas 70 heures par semaine, etc. Et réévaluer aussi financièrement, mais en dernier ressort, je dis toujours, c'est quand tout reste à échouer, qu'on doit s'en remettre pour finalement rémunérer davantage les activités pénibles. Parce que si on accepte de rémunérer davantage les activités pénibles, ça veut dire qu'on accepte aussi les inégalités de répartition des activités pénibles, et ça, c'est ce qui me semble problématique. Sur la semaine de 4 heures, donc je n'ai pas lu ce livre, mais je dirais le regarder, j'ai lu par contre la petite brochure de Vizi qui s'appelle « Travailler une heure par jour ». Du coup, ils imaginent une semaine de 5 heures, ce qui est déjà 20% de plus. Énorme ! Mais du coup, c'est un exercice, donc c'est une petite brochure qui est disponible gratuitement, c'est un exercice, je voulais vous en parler si je faisais l'autre partie, enfin l'autre type d'intervention que j'avais prévu. C'est un exercice que je trouve super stimulant parce qu'ils se disent comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en France pour travailler une heure par jour et donc ils imaginent 4 leviers pour réduire le temps de travail. Réduire fortement la production, il faudrait diviser par de la production. Miser sur les gains de productivité, si on travaille moins longtemps, on n'est plus productif. Avec les 35 heures, on a gagné en... Enfin, en passant de 39 à 35 heures, on a gagné en productivité. Imaginez, imaginez si on passe de 35 heures à 5 heures par semaine. On va être hyper efficace. Ils jouent aussi sur... Et là, point de vigilance, société sexiste, etc. Ils jouent sur la privatisation du travail socialisé en disant aujourd'hui, il y a plein d'activités qui passent dans le champ de l'emploi. On pourrait les réaliser seuls à la maison, mais sans poser la question, et à mon sens, ils ont tort, sans poser la question du fait qu'on est dans une société sexiste et que si on passe des activités à la maison, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui vont se les cotiner. Donc, point de vigilance. Et puis, le quatrième levier, c'est la... C'est là que leur proposition me semble intéressante. Ils disent, le plus simple, ce serait si on veut travailler le moins possible d'étendre la population active. Donc, ça veut dire mettre tous les chômeurs au travail et supprimer la retraite. On commencerait à travailler à 16 ans et il n'y aurait plus de retraite. Ce qui doit interpeller, logiquement, mais dès qu'on prend 5 secondes de réflexion, on se dit, mais attendez, 5 heures par semaine... Ouais, ben en fait, pour 5 heures par semaine, on peut travailler... La question du travail, en fait, ne se pose plus. Enfin, plus dans les mêmes termes, sachant qu'on puisse 5 heures par semaine, ça peut être 2 mois par an, ça peut être 7 ans dans sa vie, temps plein, il y a plein de modalités différentes. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est, il faut remettre en cause la place de l'emploi dans nos vies. Et par rapport à ce que je disais sur la retraite à 60 ans tout à l'heure, eux, ils disent, il faut arrêter d'opposer systématiquement le temps de la vie active et le temps de la retraite. C'est absurde de dire pendant 40 ans, 43 ans, 44 ans, vous allez bosser comme des chiens et puis après, vous aurez bien mérité un petit peu de repos, vous pourrez profiter de la vie à la pêche. Non, vous m'ignez très haut MFRB. Du coup, leur proposition me semble intéressante pour questionner notre modèle social qui est tout entier basé sur l'emploi, le devoir d'emploi et le plein emploi des deux côtés. Et sur la question du financement, alors moi, encore une fois, pour ceux qui ont lu mes travaux antérieurs, dans la plupart de mes anciens boulements, j'ai fait l'effort de dire comment on pourrait financer le revenu inconditionnel en rentrant dans le détail, etc. Aujourd'hui, encore une fois, je ne fais plus cet effort parce que ça prend trop de temps et que c'est chiant arriver quand même. Enfin, moi, je n'aime pas ça. Et du coup, je préfère juste, quand on me pose la question du financement, dire, mais en fait, pourquoi tu poses la question ? Il y a plein de raisons de poser la question. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas assez d'argent ? C'est quoi le problème ? Est-ce que tu penses que ça ne serait pas juste ? Pourquoi ce n'est pas juste ? Est-ce que tu penses que ce ne serait pas soutenable ? Évidemment que ce ne serait pas soutenable. Et c'est tant mieux que ce ne soit pas soutenable parce que précisément, ça nous met sur la voie de la décroissance. On ne pourrait pas financer un revenu inconditionnel élevé, durablement. Et ce n'est pas grave. C'est un changement de société que ça amorce. Est-ce que c'est parce que tu mobilises la rhétorique de la mise en péril en disant que si on finance un revenu inconditionnel, ça veut dire qu'on va faire une croix sur tout le reste, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va faire une croix sur tout le reste alors qu'on veut faire une croix sur les inégalités ? C'est ces questions que je pose et qui me semblent plus faciles à soulever et plus fertiles dans le débat que commencer à jouer avec les chiffres en se disant que le budget de la protection sociale aujourd'hui, c'est tant. Et puis les politiques de l'emploi aujourd'hui, c'est tant, etc. Je ne vois plus l'intérêt de cet exercice aujourd'hui. Ce n'était pas qu'une question de financement, c'était une question d'aller dans du concret et pas de rester dans du... Et du coup, le financement c'est une manière d'entrer dans du concret mais il y a d'autres choses pour entrer dans du concret. C'était ça ma question. Pour répondre à une question qui a été... Je crois que c'était toi qui l'as posé déjà tout à l'heure, la question des jalons. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mesure intermédiaire ? Alors par livre, c'est compliqué comme question. Il faudra en plus... Enfin, il faut pouvoir agir. J'ai un article en cours d'écriture depuis... 8 ans. dans mon ordi mais que je n'ai pas fini sur les questions de la mise en œuvre. Les questions politiques, tout ça. Il faut pouvoir jongler entre les propositions politiques qu'il faut défendre sans illusion et les options concrètes qui sont à notre portée. Donc sans supposer une prise de pouvoir préalable à laquelle, à titre personnel, je ne crois pas et je n'aspire pas. Donc en termes de propositions politiques qui pourraient être portées, j'aime bien les propositions qu'on porte avec les décroissants, par exemple, de retraite unique en disant mais pourquoi est-ce qu'on s'entête à vouloir reproduire à la retraite toutes les inégalités qu'on trouve déjà injustes dans la vie active ? Proposons une retraite unique, ça pourrait être une première étape vers l'acceptation d'un revenu inconditionnel, par exemple. Par ailleurs, on défend avec deux autres copains avec qui j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle « Non, autant plein subi » la reconnaissance d'un droit inconditionnel autant partiel choisi avec en plus une prime à la réduction du temps de travail qui permettrait d'une part de légitimer l'accès au temps libéré de la production et de la consommation et en plus de reconnaître que dans ce temps libéré il se passe des choses qui sont importantes qui sont utiles pour la société et c'est précisément pour ça qu'on va mettre en place une prime enfin on propose de mettre en place une prime à la réduction du temps de travail un peu sur le modèle de la surrémunération qu'on peut trouver dans la fonction publique mais étendue à l'ensemble des quotités donc ça c'est le type de mesures parmi d'autres qu'on pourrait défendre par exemple et qui mettent qui peuvent faire germer une graine en se disant tiens c'est vrai pourquoi pas un revenu inconditionnel si on va sur cette voie là et après au niveau individuel les pistes qu'on peut avancer à titre personnel là je bosse avec des copains copines à Lyon sur la création d'une coopérative immobilière donc qui vise sortir des logements ou des biens immobiliers du marché en les intégrant à une coopérative qui a vocation à grossir 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 jusqu'à racheter le monde parce que l'on est tout modeste dans nos ambitions ça ressemble à fort à ne pas alors je vois pas de l'hiver oui l'hiver ça sera dans une deuxième dans une deuxième étape c'est pas un cas coopérative du logement ou de l'immobilier je la vois comme une première étape pour garantir l'accès aux biens et aux services essentiels en se disant en fait moi l'angle que j'avais pris c'était je ne sais plus qui parlait des communs c'était Patrick qui parlait des communs tout à l'heure d'Eline Rostrum moi je reprends la logique des communs telle qu'elle a pu être développée par Dardot et Laval en disant il faut une approche offensive des communs et pas une approche défensive comme peut le faire Eline Rostrum et donc leur raisonnement c'est se dire le critère de non-exclusion qu'on reprend pour définir les communs ça ne doit pas être un critère descriptif ça doit être un critère normatif il y a des choses auxquelles tout le monde par principe devrait avoir accès et si on estime que tout le monde devrait y avoir accès alors on doit pouvoir les gérer comme des biens communs c'est-à-dire suivant les principes qui ont été énoncés par Eline Rostrum il me semble que le logement peut rentrer dans cette catégorie-là parce qu'on a adopté un truc qui s'appelle le droit au logement et donc à ce titre-là il faudrait sortir le logement du marché et si effectivement on arrive à créer un pot commun de logement qu'on achète une fois pour toutes et qu'on sort donc du cycle achat-dépense achat-revente achat-revente avec spéculation à chaque fois en fait à terme on a un pot commun de logement qui devient gratuit ou quasi gratuit on finit juste par payer l'entretien des logements mais on arrête de payer le capital si on arrive à faire ça on a un début de revenu inconditionnel en nature et ça on peut le faire enfin n'importe qui peut le faire à son échelle en fait donc c'est ça qui me semble intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre une prise de pouvoir préalable pour pouvoir le mettre en oeuvre et puis l'autre proposition que j'ai et ça me permet de répondre oh il s'en va ça me permet de répondre à la question de Christian non je ne vais pas répondre très très fort il avait une soirée de bouteilles le prochain bouquin qui sort que j'ai co-écrit avec un copain qui s'appelle Simon-Rotter-Marx et qui sort en avril il porte sur l'autogestion et ça me permet aussi de répondre à ta question Nicolas sur comment est-ce qu'on fait pour faire des citoyens etc une des réponses qui est apportée par Christian Laval et son co-auteur s'appelle Verne maintenant je me souviens je ne me souviens plus de son prénom c'est de dire en fait il faut autant que possible développer les espaces de démocratie à l'école au collège au lycée et puis il n'y a pas de raison de s'arrêter au lycée et donc nous là dans le livre on dit il faut le titre du livre c'est travailler sans patron travailler sans patron et l'ESS elle est preuve de ses principes en gros si on prend au sérieux les principes de l'ESS en gros ça veut dire qu'il faut mettre en place une démocratie et si on est un peu cohérent si on se dit on va au bout de la logique de démocratie ça veut dire on supprime les hiérarchies pas de possibilité de donner des ordres etc on prend des décisions collectivement et ce type de démarche me semble être en mesure de changer la vie assez concrètement à titre personnel avant de m'enseigner je bossais dans une coopérative autogérée et ça a changé ma vie ça fait aujourd'hui que je suis inapte au travail en gros je suis incapable de travailler dans une organisation hiérarchique et je m'en félicite le fait de vivre ça ça peut progressivement transformer la société et alors je ne dis pas que c'est à la portée de n'importe qui parce qu'il faut encore faut-il réussir à créer ces collectifs ou intégrer ces collectifs mais au moins on n'a pas besoin d'une prise de pouvoir préalable pour pouvoir se lancer dans cette initiative juste quelques exemples comme ça à différents degrés de jalons qu'on pourrait mettre en place pour transformer la société déjà j'ai changé le rapport de France à nous et merci merci Merci.